Avant de partir, tout-tikati, 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 tout-tou, laisse-moi dormir, tout contre toi, rock voisine! Rock voisine, là, je suis déjà allé, je pense, dans le rock avec Hélène, classique Hélène, seule sur le sable, les pieds dans l'eau, la sludge dans le dos, la crème solaire dans y'a. Je peux pas te dire que c'est ça les paroles exactement de la chanson Hélène, mais là, je suis allé, j'ai retourné, je suis retourné dans le voisine avec Avant de partir, qui est quand même très, très dans l'ombre d'Hélène, mais Avant de partir, ça vaut la peine aujourd'hui, peut-être que tu vis au tour, Spotify et ta vie sur Avant de partir de rock voisine. Ça t'armait un peu de plomb dans le Canadien, d'ailleurs, moi aujourd'hui, là, je suis assez plombé, je vais te le dire, là, ceux qui sont dans l'audio, vous manquez un câlisse de show, je suis dans l'exotique aujourd'hui, avec une chemise plus pâle, tu sais, des fois, là, je reste en t-shirt, des fois, je fais une chemise, là, un peu plus sobre, mais là, je suis allé dans une chemise qui fit quasiment avec les couleurs de mon mur. C'est comme grisou blanc, cassé, mettons, je suis bon à l'école, mais j'en parle pas, tu sais, c'est de cette façon-là que je décrirais la couleur de ma chemise complètement inverse de mon invité d'aujourd'hui, que je décrirais comme soleil, chaleur, bonheur, puis plein de petits bonbons qui chipitent sa langue, là, quand tu te les câlisses dans le fond de la salive, là, ça fait, c'est exactement ça. Alors, mon invité d'aujourd'hui, je sais pas si elle est d'accord avec ça, moi, c'est pour ça que je dis ça avant d'arriver avec mon invité, parce que là, elle est peut-être en train de se dire, ben, tu penses que je suis d'accord avec ça, grand câlisse de care, as-tu vu tes dents, va donc chier, je le sais pas, mais ça, on l'entend pas, ça, c'est le bonheur de la chose, fait que là, je la laisse dépomper si elle est pas d'accord, pis si elle est d'accord, ben, elle va pouvoir m'en parler l'autre bord du web de la toile de Caramel. Alors, mesdames, messieurs, mon podcast! Hey, hey, chip it, chip it, chip it, chip it. Nous autres, dans les gens d'impro, on dit souvent chipé, chipé, mais ça veut dire que t'es alcoolisé quand t'es chipé. Ah oui, t'es sérieux? Alors, chip it, c'est un petit mélange d'un peu chipé, mais pas trop, t'sais, chip it, je suis juste un peu chip it. Chip it, c'est comme alcoolisé, mais avec des drinks sucrés. Peut-être, c'est comme ça, c'est comme ça, je le vois aussi, on a la même image. Moi, j'étais un grand fan de ce petit chip it sale. Toi, je pense, toi, tu m'as déjà dit, parce qu'on s'est déjà parlé quelques fois, il me semble qu'on se racontait un peu de merde, il me semble que t'as déjà fait allusion comme de quoi t'étais une bonne plaie en cuisine, là. Ça se pourrait-tu, ça? Je ne sais vraiment pas, non, c'est ça. Oui, non, vraiment. Moi, j'ai déjà fait cuire un poulet avec, tu sais, le petit bout de tissu plastifié qu'il y a sous la poitrine. J'ai pas saisi. Puis, même chose avec le bouillon de poulet, j'ai pas compris non plus qu'il fallait que tu mélanges ça avec de l'eau. Moi, je pensais que quand t'achètes le bouillon de poulet, la poudre, il t'en demande une tasse, il te demande une tasse de poudre. Il te demande pas de faire une recette avant de faire la recette, Sam, voyons! Fait que t'as tout collissé sans poudre, direct là-dedans. J'ai fait ça. Puis ça, à ce moment-là, ton... Ça, Antoine, il devait être fier de toi. Ça, j'ai pas fait ça à l'époque où j'étais avec Antoine. Bravo. Ça, c'était dans mes débuts. Aujourd'hui, j'essaie de... Parce qu'Antoine, en fait, j'essaie de lui laisser complètement la cuisine. C'est vraiment... C'est vraiment le plus patient de tous. Et il y a du fun. Fait que quand quelqu'un a du fun, tu fais, ben, vas-y, man, vas-y. Puis, malgré sa patience et son bonheur, il est bon. Oh oui, il est bon. Oui, il est expérimenteux, il est bon. Oui, 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 il a un bon instinct pour ça. Pour les gens, t'as mis, qui te connaîtraient pas, là, je sais pas quelle est-ce de raison, on va dire comédienne, animatrice, improvisatrice, scénariste, y a-tu plein d'autres termes comme ça qu'on oublie juste pour dresser un mini-portrait avant de commencer? Ah non, j'aime tout ça. Moi, j'aime tout ça. T'as tout ça? Parfait. Y a rien que j'ai oublié. T'as aussi la blonde ou la femme, êtes-tu, êtes-vous mariée avec Antoine Vizina, le comédien? Ça, dans ma présentation, on en parle très, très rapidement. Puis, pour Antoine aussi, on s'est rendu compte, l'un et l'autre, que rapidement, quand on nous présente, on dirait qu'on n'a pas le choix de parler de l'autre. Pourtant, ben, oui, on a fait une couple d'affaires ensemble, mais pas nécessairement, tu sais, je veux dire, on n'est pas, on n'a pas tant de contrats, les deux, ensemble. Hum, tu sais, oui. Moi, c'était pas d'allusion contractuelle, c'était plus parce que je sais qu'on va en parler tantôt de ta vie amoureuse, puis je voulais tout de suite cibler les gens, parce que tout le monde aime Tammy Verge, puis tout le monde aime Antoine, puis je suis comme Chris, en plus, ils sortent ensemble. Ben oui, je suis chanceuse, je suis chanceuse, je l'ai cruiser longtemps avant qu'il accepte de sortir avec moi, mais oui, 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 oui. C'est-tu vrai? Non, ça, c'est pas vrai. Ah oui, oui, beaucoup? Ah oui, beaucoup. Antoine a été marié avant que je sorte officiellement avec lui, là. Tu vas donc chier, toi? Oui, 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 je suis contente que tu m'envoies chier, je suis vraiment contente, ça va à peine pour ça. Oui, oui, je savais que ce serait un scoop. Antoine, oui, c'est ça, il était marié, en fait, on se connaissait depuis très, très longtemps, on était amis, mais il s'est marié avec une fille avec laquelle on faisait des meurtres et mystères à l'époque, des contrats pour une compagnie, un restaurant Bonaparte à Québec sur Grande Allée, bref. Attends un petit peu, je te coupe, là, Noémie, nous, je canne un petit peu. Tu peux te redescendre ton micro, une petite affaire. Moi, ça? Oui, juste pour les voix, là. Ah, et ça frottait trop haut. Oui, d'après moi, là, on va l'avoir, Noémie va nous le dire au besoin. Fait que là, meurtres et mystères à Québec, vous travaillez ensemble. On travaille ensemble, on fait de l'impro ensemble, et il tombe en amour avec une autre comédienne, donc... Et il s'est marié, il ne m'a pas invitée au mariage, pourtant, je connaissais sa femme autant que lui, là, tu sais, c'était... Bon, en tout cas, c'est quand même cocasse. Mais là, toi, tu l'aimais, sa femme, là, c'était... Ben non, tu ne l'aimais pas, humainement, là. Ah non, non, c'est une fantastique fille, je comprends pourquoi il l'a mariée, puis tout, là, puis moi, en même temps, ce que je ne dis pas, c'est que j'avais un conjoint, aussi, là, j'ai fait un bébé avec un autre gars, là. Mais je pense qu'Antoine et moi, c'était... Il fallait qu'on termine ça, là, qu'on vive ce qu'on avait à vivre, puis tu vois, ça dure depuis, hey, Colin, près de 20 ans, là. Lui, as-tu déjà avoué qu'avant même son mariage, il a comme hésitant de vous deux, finalement, il est allé pour l'autre ou il n'a jamais eu de... Il n'a jamais eu de chupite? Non, mais quand je te dis, justement, qu'il a fallu que je le cruise longtemps, je ne l'intéressais pas du tout, là, c'était pas... Non, Antoine, c'est un intellectuel, je pense que je suis trop... Non, je n'étais pas... Non, c'était pas ça. Non, tu vois, celle qui a marié est avocate, là, tu sais, quelque chose de plus proche de lui, je trouve, tu sais, c'est ça. Il est dans une famille, son père est juge, il travaille, sa famille travaille aux affaires internationales, tu sais, c'est du monde brillant, là. Moi, je suis juste une chiclette, là, une chupette. Je suis une petite chupette. Puis, Tami, excuse-moi, ma belle Tami en sucre, tu peux peut-être en remonter, on cherche le... Pourtant, il n'a pas l'air de toucher ton menton ou ton chandail, le petit micro, je comprends pas, pour qu'on l'entend autant. Eh, je bouge beaucoup, hein? C'est ça, t'es trop de chiclettes. Je suis trop de chiclettes. Eh, mais le micro, je pense que c'est pas ça, c'est ça ici. OK, c'est ça ici, le micro. Oui, c'est ça, exactement. Mais attends, c'est tes cheveux, mets plus tes cheveux un peu à l'arrière. Oui. Les gens sont habitués ici au SpaceCast, il n'y a pas de malaise en ce moment. OK, parfait. Alors, là, on va voir. Là, on va être correct. Fait donc ça, voir un petit peu. Il a l'air juste très sensible, mais comme ça. Si tu bouges pas avec un bâton dans le cul, OK, je vais arrêter de bouger. J'ai arrêté de bouger. Mais non, mais pourtant, je comprends pas. Tu dois avoir un trop bon micro. OK, puis là, à ce moment-là, vous avez quel âge à peu près, là? Là, à ce moment-là... Il est pas encore marié, mais attends, toi non plus, là. Non, lui, il s'est marié, je pense, à 24 ans. Moi, j'ai trois ans de différence avec lui. Fait que moi, j'ai 21. J'ai eu mon enfant à ça, là, 21, 22. Fait que on est vraiment... Lui, il se marie, puis moi, j'ai mon bébé, mais on est amis, puis on continue de se voir, quand même, dans des événements d'impro. Puis moi, je continue de lui dire, là, que je l'aime beaucoup, là. Toi, tu sais, tu sais, il y en a des fois qui ont le flash, qui sont comme, Chris, moi, je l'ai vu, je l'ai su que c'était le bon ou la bonne. Toi, c'était tout ça, mais il était avec un autre. Fait que toi, tu n'as pas né un autre, pas par dépit, mais comme... As-tu toujours su, quelque part, qu'Antoine allait... Ça allait pas se terminer là, cette histoire-là? Bien, moi, en fait, là, la réponse, c'est que oui. Oui, je savais qu'un jour, j'arriverais à avoir du temps d'antenne avec Antoine Vézina. Je le savais parce qu'il m'intéresse... Non, mais c'est un gars qui est difficilement saisissable. Il est difficile à... Et à grabber, puis ça, je pense que pour plein de monde dans la vie, plus la personne ne veut rien savoir, plus tu as envie de trouver un moyen. On est en quête perpétuelle d'amour et d'attention, peut-être. En tout cas, dans le cas d'Antoine, moi, c'était une visée. Maintenant, ça ne serait pas rendre justice à sa femme, puis à mon conjoint de l'époque. J'ai quand même fait un bébé avec le papa de Thomas, puis lui, c'est quelqu'un que j'aime toute ma vie. Mais en fait, j'en aimerais plein, Sam. D'ailleurs, la première fois que je t'ai vue, je suis vraiment tombée en amour. J'en ai parlé à la radio quelques jours après. Arrête donc! Bien, d'abord, j'ai trouvé que tu m'écoutais. OK? On était ensemble pour un tournage, pour mettre en contexte les gens. On faisait un tournage, puis on avait quelques temps d'attente. Et tu t'intéressais à moi pour vrai. J'ai rencontré quelques humoristes dans ma vie, puis je ne veux pas généraliser. Mais des fois, les gens drôles veulent me montrer qu'ils sont drôles. Parce que c'est normal. C'est ta force. Tu la mets au devant. Toi, tu ne voulais pas montrer que tu étais drôle. Tu voulais juste m'écouter, m'entendre. Puis ça m'a un peu déstabilisée. Je trouvais que tu avais des yeux et un sourire absolument... Tout ça était top invitant. Je suis très attirée par ça, les regards, les outils. Et tout le monde me disait, il est bon au hockey, il est bon au hockey, il est bon au hockey. Puis je rencontrais un gars qui est bon au hockey. Puis depuis l'an seconde, tu sais, Karl Marotte, c'est mon idéal de vie. Puis toi, tu étais un peu comme... Tu avais comme tout ça un peu... J'ai vraiment eu un gros crush sur toi. Est-ce que là, ça veut dire qu'on sort ensemble là? C'est-tu officiel? Quand j'ai un crush comme ça, puis que ce n'est pas possible, l'idée, c'est que je vais t'éviter le plus possible dans les prochaines années de ma vie. Non, mais prépare-toi, mettons-le. J'accepte ce podcast-là parce que justement, on est en audio. Je ne serai pas proche de toi. Mais pour vrai, j'essaie d'éviter les gens pour qui j'ai un crush. Parce que, je vais te le dire la vérité, j'ai peur d'être déçue, Sam. J'ai peur que plus je vais te connaître, plus je vais faire... Il est bon au hockey, mais il a une attitude de merde. C'est le gars qui est tout le temps sur le banc des pénalités. Ou bien, je vais vraiment trop triper sur toi, puis là, ça va compliquer toute ma vie. Oui. C'est ça. Puis moi, je ne voudrais pas briser votre couple. Fait que là, je ne m'attends pas à te voir pour les 10 prochaines années, au moins, à peu près. Sérieusement, je serai un fantôme. Je vais te ghoster. C'est ça, la vérité. Bon, bien ça, je le prends en note. C'est réglé. Merci quand même d'être là aujourd'hui. C'est bien, je vais... Puis merci pour les bons mots. C'est bien gentil de ta part. Mais pas vrai, pas vrai. Puis est-ce que tantôt t'as dit, bon, ton enfant avec ton ancien conjoint à 21 ans, ça, c'est-tu... Il y en a pour qui? Il y en a qui sont prêts à avoir un enfant à 18. Il y en a qui ne seront jamais prêts. Est-ce que toi, comment ça se passe? Es-tu voulu, pas voulu? Ça fait longtemps que tu t'essayais. Comment ça s'est passé, la venue de cet enfant-là? Parce que c'est encore à Québec à ce moment-là, non? Oui, 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 j'étais encore à Québec. Moi, je sais que je voulais des bébés, je pense, à partir du moment où mon garçon, mon frère est né. On a deux ans de différence. Moi, j'aime vraiment beaucoup les bébés, les enfants, tout ça. Donc, c'était voulu, désiré. Le papa avait 10 ans de plus que moi, donc les conditions étaient vraiment bonnes. Et en plus, je faisais un bac en enseignement primaire, préscolaire, pour te dire à quel point j'aimais mes enfants. Alors là, c'était parfait parce que j'ai accouché au mois d'avril, c'était planifié, men. J'étais tellement naïve. Oui, oui, oui. On était dans une ligue de baseball. On est revenus un lundi après la ligue de baseball. On a fait l'amour. Je sais exactement que c'est à ce moment-là qu'on l'a conçu. Et il est né parfait, ce qui fait que j'ai manqué seulement un examen que j'ai pu reprendre après sa naissance quelques semaines plus tard. J'ai passé l'été avec lui, puis j'ai repris mes sessions, puis je n'ai pas pris de retard dans mon bac de 4 ans. C'était parfait. Alors oui, enfants désirés, planifiés au corps de taux. Le beau Thomas qu'on salue, qui est rendu aujourd'hui à quoi, 15 ans? Il a 24, Tom. 24? 24 ans, oui. Il est né en 97. Ah, c'est ça. OK, c'est parce que tu étais plus jeune dans ma tête. Ça veut dire que tu as 45, 44? J'ai 45, oui. 45? Oui. Bravo pour tout ça. Merci. Ah oui, bien ça, j'imagine que tu es con... Non, mais dans le sens que là, c'est le fun parce qu'en plus, ton enfant vit sa crise de vie depuis déjà quelques années. Toi, en plus, malgré que tu sois occupé, tu as quand même encore la forte énergie de faire des tripes avec lui. Tu portes ça en voyage des fois avec, mettons, tu oublies la pandémie. C'est quoi la dynamique mère-fils? À chaque fois qu'il habite, il n'habite plus à la maison, mais à chaque fois qu'il vient, moi, tout s'arrête, mettons. Il y a ça de planifié, tu sais, mettons, j'ai telle affaire à faire, je dis, hey, fuck, là. Tu sais, tout ça prend le bord. C'est vraiment, je veux être disposé pour lui. Fait que là, tu vois, il est venu, on a écouté le football en fin de semaine. Tu sais, il va venir des fois écouter des games de hockey. Et il va venir, c'est arrivé quelques fois qu'on suivait une série télé, lui, moi, ma fille, mon chum. Fait que là, il va venir écouter quelques épisodes pour nettoyer ça. Puis sinon, il vient jouer à des jeux. On joue beaucoup à des jeux, essentiellement. Mais oui, ça nous arrive de voyager aussi en masse. Il est vraiment le fun. Tom, il est exactement comme nous, dans le même mood. C'est un rieur, c'est un joueur, c'est un sportif. Fait que, oui, puis il adore sa soeur. Fait que là, il a besoin de venir l'écoeurer un peu, là, à la maison de pas de temps en temps. Puis il y a une bonne différence d'âge. Inévitablement, entre lui et sa soeur, ça veut dire, là. 12 ans! 12 ans, Sam. Puis là, ta petite est rendue à quel âge? 5 ans, à peu près? Elle a 12 ans. Ah bien oui, 24, moins 12, ça fait 12. Ça a bien été, toi, les maths 4-36? Dans ma tête, vu que t'es plus jeune, je sais pas encore. Tu me l'as dit que t'avais 45. Non, dans ma tête, t'es encore. Fait que moi, ta fille, elle avait pas plus que 5-6 ans. Regarde, laisse-moi vivre ma crise de vie, OK? Ouh, t'as étudié, toi, au secondaire. T'es un gars de... Je n'ai pas souvenir de... Non, mais j'ai quand même trouvé que t'avais 45 rapidement tantôt. Oui, c'est vrai. Regarde, je contrebalance quand même. T'es pas un gars de Saint-Agapé, toi? T'es un gars de où, donc? L'orchestration de ville à la campagne. Pas loin, pas loin de Saint-Agapé. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, justement, on met la vie familiale sur pause une seconde. On revient dans les années. Fait que toi, t'es née en 74, 75. 75, oui. 75. Fait que là, t'es née à Québec. T'es une fille de Québec. Oui. D'où le fait que t'as fait ton bac à l'Université Laval. Exact. J'imagine. Mais, tu sais, tu vois, dans les 30 premières années de ma vie, j'ai déménagé 17 fois. Oui! Je suis dans un milieu instable. Fait que, tu sais, j'ai resté à Chicoutimi, j'ai resté à Cap-Saint-Ignace, pas loin de Montmagny. Tu dois connaître ça, c'est la même rive que toi. J'ai, tu sais, Saint-Rédamteur, j'ai resté à Saint-Rèves. On s'en était parlé de ça, d'ailleurs. J'ai été, puis à Québec, bien, Sainte-Foy, tu sais, Limoilou, Mont-Châtel, Loretteville. Fait que beaucoup, beaucoup d'instabilité. Mais sinon, vraiment, Québec, c'est vraiment mon point d'ancrage, je dirais. Puis pourquoi, à cause du travail de ta mère, ton père? Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux, il y avait une forme d'insouciance, mes parents. Quand on est à Chicoutimi, j'ai 8 ans, mes parents font leur secondaire 5 par correspondance. Tu sais, c'est des gens qui n'avaient pas le secondaire 5 encore, puis qui ont travaillé fort. Ils ont deux enfants, puis ils font leur secondaire 5. À Chicoutimi, mon père, c'était parti d'une compagnie de stars verticaux. Les années 80, c'était la mode, les stars, là, tu sais. Là, c'était comme nouveau, les stars. Ah oui, les stars horizontaux, les stars verticaux. Fait que là, ils se partaient de business à Chicoutimi Nord. Puis ça a duré un an, finalement. On est revenus, puis ils sont partis dans un autre domaine. Tu sais, mes parents étaient très job à job. Puis tu vois, mon père a suivi des cours maintenant. Il a travaillé en finance, puis il a vraiment gravi les échelons. Puis ma mère, même chose, elle a fait un bac en enseignement des arts, tu sais. Mais c'est du monde qui a eu des enfants à 20 ans, 21 ans, puis qui se sont scolarisés par la suite. C'est par les affaires à l'envers, tu sais. Oui, puis j'ai pu assister à ta chimie, père-fille, quand on a fait le tournage ensemble. Puis ton père est arrivé en surprise sur le plan. Ton père qui est un, regarde, je veux dire, t'es belle, il est beau. J'imagine que ta mère est belle aussi, là. Je veux dire, je pense que c'est la somme, mais ton, tu sais, t'as le goût de le prendre dans tes bras, ton père. Tu le vois, je le connaissais même pas, puis j'étais comme, ben oui, mais Chris, viens ici, voyons donc. Puis tu le sais qu'on pouvait pas, en plus, à cause de la pandémie, on était déjà au début de la patente, puis il fallait vraiment pas se toucher. Imagine mon père qui a fait la route, puis je peux même pas le prendre, il me surprend, puis je peux même pas le prendre dans mes bras, tu sais, c'est la pire affaire à faire à une fille à papa comme moi. Est-ce que, puis si on reste dans le corridor paternel, la relation a-tu toujours été à un? As-tu eu, maman, la classique crise d'adolescence? Comment ça se passe de ce côté-là? Ben, mon père, mon père est quand même, les verges, de façon générale, mes cousines en témoigneraient, sont très sévères. Mais mon père aussi m'a toujours dit, j'ai pas confiance, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, j'ai pas confiance en les autres. Fait que là, on entre dans la grande chambre de le père qui protège sa fille. Moi, je suis une aînée, en plus, il y a personne qui a débroussoillé le chemin pour moi. Fait que mon père, ben, ben inquiet, là, qu'il y ait des gars malavenants, là. Peut-être parce qu'il était malavenant, lui-même, quand il était jeune. Ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, fait qu'il me protégeait beaucoup, j'avais des heures de rentrée maximales. Tu sais, à un moment donné, puis tu sais, on restait à l'autre bout du monde en ce temps-là, là. On était justement à Mont-Châtel, il y a pas d'autobus, tu sais, tu fais de ta barouette. Pour que j'arrive à la maison pour 11h30, là, il faut que je quitte n'importe quel partage à 10h15, là. Tu sais, ça fait juste, quand t'es en secondaire 4, secondaire 5, t'en veux plus, là, tu sais. Fait qu'on a eu nos moments, mais à 18 ans, je suis partie vivre chez ma mère. Puis là, ben, là, on s'est beaucoup, beaucoup rapprochés, là, énormément, puis ça fait du bien. Mais OK, 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 ta minute bouge pas, mais ça, c'est à deux. Là, tu viens de m'apprendre subtilement que tes parents sont séparés. Oui! OK, ça fait-tu longtemps? Ça fait 1000 ans, j'imagine? Oui, ben, quand j'avais 12 ans, oui, quand j'avais 12 ans, ils se sont séparés. Puis tu vois, ils se sont battus pour notre garde, ça, ça a été très houleux. Des fois, je relis des jugements de la cour, là, parce que, puis là, tu sais, un bar fait venir un psychologue, l'autre bar fait venir un autre psychologue, puis là, il nous analyse, moi et mon frère, là. Tu sais, quand tu lis ça, là, à 40 ans, là, te faire analyser quand t'as 12 ans, c'est vraiment particulier. Parce que quelque part, un psychologue qui t'analyse à 12 ans, il analyse un peu la personne que t'es encore aujourd'hui, tu sais. Mais bref, finalement, tour de passeport, puis c'est mon père qui a eu notre garde, ce qui était quand même assez rare dans les années 86, là, tu sais. C'est souvent la mère qui avait la garde, mais donc, ma mère, j'étais avec mon père, principalement. Puis est-ce que je fais juste une mini-parenthèse, justement, des trucs que t'as lus avec les yeux de la femme Tammy Verge versus ce que les gens pensaient de la petite fille Tammy Verge? Est-ce que tu lisais ça en rien, ou t'étais comme pas outré, ou t'étais comme crissant, pas de bon sens? Ça, je me reconnais pas, ou si tu te reconnaissais? Ah, mon Dieu! Hey, c'est rare que quelqu'un m'a posé cette question-là. Tu sais, je me livre pas tant par rapport à ça, mais ce que je vois aujourd'hui, Sam, c'est la petite fille capable de manipuler l'information, ce qu'elle va dire, ce qu'elle va pas dire, pour pas blesser aucun des parties. C'est ça que je vois. Puis je pense qu'aujourd'hui, si je suis capable de... comédienne ou de... C'est parce que je suis capable vraiment de jouer un rôle, puis de me détacher un peu de ce que je ressens vraiment, profondément, pour laisser de la place à une autre personne qui va convenir dans la situation. Tu sais, moi, faire de la peine à mes parents, là, tu sais, je veux dire, c'est... Bien, tout le monde dans la vie, là. Ah oui, c'est inconcevable. C'est inconcevable, mettons. À 12 ans, tu sais, protectrice de mon frère, tout ça, moi, c'était, là, la chèvre et le chou, puis je m'en souviens, tu sais, je me souviens d'être dans un bureau de juge, puis ils nous posent des questions, là, puis tu sais, ils nous posent des questions où je le sais que c'est un piège, c'est-à-dire que si je donne la vraie information à ce moment-là, soit mon père va mal paraître, ma mère va mal paraître, tu sais, c'est pas vrai que nos parents sont parfaits, là, tu sais, mais je sais que je ne la dis pas, puis quand je vois les rapports de la psychologue, je le sais que j'ai pas vu un papillon quand elle m'a montré l'image, mais j'ai quand même dit un papillon, tu sais. Wow! Chris, ça fait que c'est pas d'hier qui a été allumée, là. Eh bien, je pense que c'est ça que j'ai réalisé, tu sais, mais là, j'ai l'air de... Ah non, mais c'est vrai. Mais je pense que j'ai une intelligence émotionnelle, ça. Je suis peut-être pas la plus vite sur plein, plein d'affaires, mais ça, une sensibilité émotive, là, ça, je pense que je l'ai, je suis capable de lire ça chez les autres et à l'intérieur de moi. Clairement, bien, pour faire tout ça, comprendre le pattern à 12 ans, il faut être allumé, puis est-ce que ton frère, t'as souhaité ton frère? Est-ce que lui, il était plus comme, non, moi, je vois pas un papillon, je vois un troc à vidange, est-ce que... Mon frère est tombé dans le piège. Bien, mon frère, il était plus jeune, tu sais, puis il était plus jeune, tu sais, un petit gars, il était quand même plus... Je reconnais, ouais, je reconnais peut-être un désir de protection, là, tu sais, il était plus vulnérable. Mais moi, c'est très maternel avec mon frère, là, tu sais, très... Quand je te dis que je voulais avoir des enfants jeunes, là, j'ai déjà été un petit peu... J'ai déjà expérimenté un peu avec mon frère, justement. Tu sais, on était un peu dallotés d'un bord et de l'autre, fait que moi, j'étais un peu la figure solide. Ouais. Fait que c'est... Je vois beaucoup de vulnérabilité quand je lis les affaires concernant mon frère. C'est juste ce que... Puis est-ce que t'étais contente que ton père ait la garde? Est-ce que si ça avait été ta mère, t'aurais ressenti la même chose? Est-ce que... Ah, pour vrai, un ou l'autre, ça aurait été parfait, tu sais, en fait, ça aurait été... Regarde, là, je te réponds-tu pour pas faire de mal à la personne. Je le sais pas, tu sais, mais c'est dur à dire aussi, parce que dans le fond, j'ai été chez mon père, je saurais jamais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été chez ma mère, tu sais. Fait que je peux pas savoir qu'est-ce qui aurait été le mieux, mais pour vrai, aujourd'hui, je regarde tout ça, le chemin parcouru, puis je fais, wow, c'était parfait. On est passé à travers. Tu sais, mais je te dirais pas qu'il y a pas eu des blessures. Tu sais, ma mère perd la garde de ses deux enfants, tu sais. Ben oui. C'est sa plus grande blessure à vie, mettons. D'ailleurs, elle est partie, tu sais. Elle est partie enseigner au Manitoba. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Oh shit! OK. Fait que c'est comme, j'ai pas la garde, Chris, ça va finir, là. Ben, il y a ça. Ben, c'est très radical, mais moi, je me reconnais vraiment là-dedans. C'est, regarde, c'est pas 10, ben, ça va être zéro. C'est ça, tu sais. Mais en même temps, nous, on a eu une relation épistolaire, ma mère et moi, là. J'ai encore toutes les lettres qu'on partageait ensemble, puis c'est riche et beau, là, tu sais. Ouais, parce qu'au milieu des années 80 et tout ça, là, il y a pas du Zoom pis un FaceTime, là. Fait que si ta mère est au Manitoba, ça veut dire que, donc, c'est ça, tu l'écris par lettres, puis ta voix, ta voix à quelle fréquence, en vrai de vrai, là. Elle venait à Noël, puis elle venait l'été, fait que, tu sais, c'est quand même pas pire. Colisse! Puis est-ce que t'as déjà avoué qu'elle regrettait ce geste-là? T'es-tu comme impulsive ou quoi que ce soit? Ou elle était comme, non, non, j'ai eu raison de le faire, puis j'assume encore. Tu vois, des fois, je pense qu'elle voit ça comme ça a été une solution pour elle, une soupape, je sais pas comment, tu sais. Un échappatoire. Ça a été un échappatoire, fait que c'est merveilleux, mais, tu sais, elle regarde ça, puis elle fait, mon Dieu, qu'elle se voit perdue dans ces années-là un peu. Ceci dit, elle a rencontré quelqu'un, là, ma mère n'était qu'une femme maintenant, puis ça, oui, son amoureuse est revenue, quelques années, ma mère est revenue au Québec, puis quelques années plus tard, Marielle, qui était aussi enseignante au Manitoba, elle, elle a pris sa retraite, elle est venue rejoindre Joanne à Québec, puis aujourd'hui, ils partagent leur vie, puis tu sais, c'est la plus grande francophile que je connais, là. Marielle, justement, tu sais, elle parle anglais-français, mais elle tripe sur le Québec depuis toujours, fait que c'est comme normal pour elle, à un moment donné, de venir au Québec. Fait que te dire que ça a été négatif, la réponse est non, finalement, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a une complicité extraordinaire, tu sais. Wow, c'est une belle histoire, puis si je tourne la médaille de bord, est-ce que la tamie de 12 ans, elle, est-ce que s'il y en a voulu à ta mère, de comme, ben là, c'est pas une raison d'en aller, s'y boire, puis qu'on se voit en vrai deux fois par année, est-ce que la jeune adolescente, il y en a voulu? Ben, non, parce que, là, on rentre dans tout le volet de la culpabilité, j'ai tellement l'impression de parler comme un psychologue, c'est-tu tout ça, c'est drôle, ton affaire, parce que là, qui caline, on est sérieux. Ben non, c'est pas drôle, là, on parle. Puis oui, mais je parle vraiment de moi, genre, j'ai même pas parlé de ça avec mon chum, je pense, ça n'a pas de bon sens, c'est le gars qui sait. C'est moi ton chum, maintenant, là, tu l'as dit tantôt, en toi, il va falloir qu'il comprenne. Ah non, ça y est, ça y est, Sam, je pourrais plus jamais t'oublier. Non, non, c'est, oui, ben, en fait, il y a de la culpabilité là-dedans, je peux pas en vouloir à ma mère, parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, je me sens coupable de pas être avec ma mère, de pas avoir dit, hey, il faut que je vive avec ma mère, elle partira pas, tu sais, tu comprends? Ah, je comprends. Fait que toute cette affaire-là de culpabilité, c'est pas elle qui la porte, c'est moi. Maintenant, après ça, dans ta vie, tu fais la part des choses, t'as des conversations avec ta mère autour d'un verre de vin, tu rigoles, tu brailles un peu, puis tu dis que tu t'aimes fondamentalement, puis tout ça, à mon avis, se répare ben, ben vite, mais tu sais, je le sais que c'est pas, pas en tout, ce que je ressentais, c'était de la culpabilité envers moi-même, tu sais. Je comprends, oui, oui, je comprends très bien, je pense qu'on a, je pense qu'on vivrait tous la même chose. Il y a même déjà, est-ce qu'il y a eu, il y a été question à un moment donné que, comme moi, mais regarde, je vais garder le plus jeune, puis tu vas garder ta amie, est-ce qu'il y a eu, tu as déjà eu question de ça? Oui? Il y a eu ces conversations-là, puis rapidement, les deux parents qui étaient unanimes, je pense qu'une des affaires sur laquelle mes deux parents s'entendaient, c'était, non, non, on sépare pas les enfants. « Hey, pour vrai, on était, c'était important l'un et l'autre, là, mon frère, j'avais ses épaules, il y avait les miennes pour déposer sa tête. Écoute, ils ont bien fait, ils ont bien fait, parce qu'on est un duo solide encore aujourd'hui, puis il fallait pas briser ça. » Puis est-ce que tu te souviens du fameux moment que moi-même, j'ai déjà vécu, ou que ben des gens ont déjà vécu, du moment qu'ils vous annoncent que, ben papa, puis maman, là, c'est terminé, ils vont vivre dans deux maisons. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, ben en fait, moi, je me souviens beaucoup des petits signes avant-coureurs, tu sais. À un moment donné, moi, on reste à Saint-Rédopteur à ce moment-là, puis je suis obligée d'expliquer à mes amis que c'est parce qu'on a joué avec une balle de baseball dans la maison, pourquoi que la fenêtre du salon est toute décalimée, tu sais. Puis c'est pas ça, là, c'est mes parents qui se chicanent, puis il y a ben, ben... Ben non! Ben oui, tu sais, imagine, puis t'es obligée d'expliquer, tu sais, tu joues dans la rue, à cette époque-là, on jouait au soccer dans la rue, on jouait au battre roulant dans la rue, puis t'as la baie window du salon, du jumelé où on restait, là, puis mes parents, ils mettent pas de rideau, là, tu sais, fait que tu vois vraiment juste, juste une belle baie window, ben, ben cassée. Ben non, mes parents, ils se chicanaient, la tension montait, puis il y avait beaucoup d'indices, puis tu sais, j'avais des confidences, des fois, ma mère qui me disait, ah non, tu sais, ça va pas, puis ma mère est partie à un moment donné, puis là, mes parents continuaient de se fréquenter. Donc, pendant un an, ma mère, elle venait les fins de semaine, elle restait chez ma tante, puis elle venait les fins de semaine, puis là, mes parents se courtisaient, là, mon père, il avait monté, tu sais, jumelé, on dormait dans le sous-sol, puis il y avait un étage en haut, ben, mon père avait pris le matelas de la chambre principale dans le sol, puis l'avait mis dans le salon, fait que là, mes parents vivaient en haut, puis nous autres, quand on se couchait dans le sous-sol, ben, eux autres avaient leur vie de rapprochement et de passion, puis finalement, ben, ça a pas, non, mon père a rencontré quelqu'un, puis... OK, fait qu'ils ont, sans faire de mauvais jeu de mots, ils ont vraiment essayé de réparer les peaux cassées, là, ils ont essayé de colmater la fuite. Oui, au début, ça a commencé par un, par un, une espèce de, on va prendre une petite pause, on va, on va s'ennuyer l'un de l'autre, on va se redécouvrir, tu sais, ils se sont connus très, très jeunes, là, tu sais, ils se sont mariés de 19 ans. Hein? Oui, 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 moi, moi, ma mère, elle avait 21 quand elle allait accoucher de moi, là, j'ai... Comme toi? Oui, oui, c'est ça que... Exactement, on reproduit quelque part le comportement de nos parents, mais tu sais, ils étaient très, très jeunes, comme je te dis, ils avaient lâché l'école, tu sais, ils s'étaient connus en travaillant les deux, chez Napp Côté Sport, dans une boutique de sport, les deux, tu sais, c'est deux petits jeunes qui, 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 puis, tu sais, quand ils se sont dit, hein, Johan est enceinte, ma mère est tombée enceinte, de moi, puis là, ils se sont dit, bien, il faut se marier, puis il faut s'acheter un poêle, puis un frigidaire, puis se trouver un appartement, tu sais, tu vois, c'est ça, leur chemin, fait que, bref, là, c'est quand ils se sont séparés, bien, là, ils ont essayé de revivre ce genre de passion-là qu'ils avaient vécu dans les débuts, mais finalement, non, 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 à un moment donné, il fallait que ça se finisse, oui. Puis, est-ce que tu reproduis, toi aussi, des fois, quand, mettons, il y a une chicane, il y a une chicane de couple, ou des situations qui font pas ton, ton affaire, est-ce que, des fois, c'est arrivé que tu as reproduit un comportement, ou tu as lancé un truc, ou au contraire, tu es immédiatement l'opposé, parce que, justement, tu as vécu ça plus jeune, puis tu es comme, non, 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 moi, je ferais pas ça, là, je vais pas lancer des trucs, je vais pas crier, ou quoi que ce soit, ou, ben non, t'as un comportement, un caractère très bouillant. Moi, c'est vraiment, je suis très impulsive, fait, même si tout ce que tu me dis là, je fais, ben non, c'est clair, tu sais, je peux me faire des règles de base, je ne les respecterai pas, tu sais, quand j'ai faim, j'ai faim, tu sais, je suis pas, comment, j'ai de la difficulté à être raisonnée. Non, là, c'est parce que t'as faim, Tami, alors là, tu vas voir, tu vas avoir un comportement hypoglycémique, là, tu vas en vouloir à tout le monde, Tami, ça se passe pas comme ça, moi, ça, ça, tout sort, tout dit, tout, fait que, des fois, je peux dire des choses, oui, qui dépassent ma pensée, j'ai jamais pitché des affaires, mais, ça se pourrait. Tu y penses, ça se pourrait. Tu t'es déjà vue lancer quelque chose, mais tu t'es retenue. Peut-être, oui, peut-être, pour vrai, je me reconnais dans ce casting-là, oui. Là, ça doit être là qu'entre en jeu, le côté un peu plus scientifique d'Antoine, est-ce qu'Antoine est là pour être capable de relativiser, ou ben non, ça ajoute de le vire sur le feu, le fait qu'il, lui, est-ce qu'il reste calme quand vous vous chicanez? C'est merveilleux, puis je pense que c'est pour ça qu'on est ensemble depuis si longtemps, c'est que Antoine, je sais comment gérer une personne comme moi. C'est pas un gars de tempête. Oui, il y a ses moments émotifs, là, tu sais, mais il est capable de, c'est pas un impulsif, c'est un réfléchi. Tu sais, moi, je suis arrivée, là, « Hey, on fait ça, on fait, ah! » Puis là, il va faire, « Ah oui, peut-être, peut-être, ça ne tente pas, ok, on ne le fera pas d'abord, on ne le fera pas. » Là, lui, il m'explique, « Mais non, moi, j'ai besoin de, je t'ai dit peut-être, parce que j'ai besoin, moi, de le réfléchir, de l'envisager, de peser les pour et les contre, tu sais, mais pour moi, c'est, ben non, il ne veut pas, parce que, moi, ma personnalité, c'est de dire tout de suite si on aime ou si on n'aime pas, tu comprends, il n'y a pas de, s'il y a un délai de réponse, c'est que tu n'aimes pas ça, tu sais. Dans le fond. Fait que lui, il m'est complète bien, il est plus, non, pour vrai, pour vrai, c'est pour ça que ça marche bien. Je comprends, je comprends très bien. Moi, je suis plus l'équipe d'Antoine par rapport, moi, avec, je suis long à décanter, il faut, comme je pense, c'est comme, ouais, ok, je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas que ce n'est pas bon, je ne dis pas que ce n'est pas bon, là. Oui. Tu fais juste analyse. Des fois, ça prend une demi-heure, des fois, ça prend deux jours, ça dépend. Mais t'es-tu, ta blonde, es-tu dans, je veux de l'enthousiasme pour me conforter dans cette idée-là que c'est bon, tu sais. Ça arrive, ouais. Ouais, mais à un moment donné, après tant d'années, là, mais dans les débuts, surtout, là, quand tu réalises le gap entre ton émotivité et mon rationalisme, c'est sûr que là, c'est pire. Mais maintenant, des fois, tu choisis les moments, mettons, dans la coupe, là, tu choisis ton moment de, ah, ça, il faut que je dise telle affaire, il faut que je propose telle activité, mais non, pas ça, je vais attendre demain matin, je le sais que ça va être un meilleur mot. Tu sais, des fois, il y a comme une stratégie, puis il embarque, là, tu sais, moi, en tout cas, je sais, des fois, je la vois venir de loin, des fois, je sais très bien ce qui s'en vient. Ah, c'est parfait! Oh, ben, tu vois, t'es vraiment un type, Antoine. Ça marche bien avec ta blonde, ça veut dire, tu comprends? Oui, absolument. C'est sûr, vous complétez, tu sais, imagine deux pareils, là, ça passe une balloune, ça finit sur le crack, tu sais, non, non, tu en en prends un qui fait, non, non, une micro-dose, c'est suffisant. Oui, oui, oui. Puis comment ça se passe à l'école? Es-tu la chef, la capitaine de classe? Es-tu assidue au niveau académique, mettons, comment ça se passe dans la primaire? Oui, ça va bien, ça va bien. Je fonctionne bien à l'école, j'aime bien ça, les responsabilités. Tu sais, j'ai étudié pour devenir prof d'enseignement en primaire. Ça va très, très bien, je suis très scolaire, je respecte les règlements, tu sais, tout ça va bien. Puis les notes sont là aussi, je parle beaucoup, je parle beaucoup en classe, tu sais, on a chacun nos petites affaires qu'on se souvient qu'on se faisait, voyons, marteler, là. Bien, moi, c'était ça, là. Elle parle beaucoup en classe, elle jase beaucoup, elle a beaucoup de choses à dire. Bon, c'est pas si pire que ça, aujourd'hui, ça me sert, tu sais, fait que c'est pas pire. Est-ce que tu l'as vécu avec ton plus grand ou ta plus jeune, dans les rencontres parents? Est-ce que tu te reconnaissais dans les commentaires? Pas en tout. Non? Non, non, ils ont pas ça, eux autres. Ils ont pas ça, non. Ils sont plus timides? En fait, ce que je reconnais, c'est les mensonges. Moi, j'étais très contente, je me souviens d'avoir vu dans mon bulletin, ma mère était folle de joie. Et c'était écrit « Savoir discerner le réel de l'imaginaire », puis j'avais eu une mauvaise note. Puis pour ma mère, tu sais, qui est une artiste, ma mère, tu sais, c'est une artiste, là, elle trouvait ça extraordinaire que je ne sache pas dissocier le réel de l'imaginaire. Pour elle, c'était poétique à l'os. Puis, moi, je suis contente que ma fille ait eu comme... Ma fille, elle enjolivait, elle racontait des affaires. Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine, elle faisait ça en maternelle? Bien, mon père a fait le marathon de Boston, tu sais. C'est pas vrai, là, tu sais. Mon père a tué un oiseau et, écoute, il l'a enterré. Et là, on se faisait dire des choses par la prof de maternelle ou par quand Jeanne allait manger chez des voisins et voisines. Puis c'est de la grosse bullshit, mais on dirait que j'étais fière. Je dis « Ah, ben ouais, elle expérimente le mensonge. » Je trouvais ça cute, tu sais. Mais non, mes enfants sont assez sages et non, ça allait super bien. Oui. Puis est-ce que tu es impliquée au niveau sport, mettons, peut-être plus secondaire. On le sait que tu es une fille d'improvisation, que le côté culturel devait être enflammé. Mais est-ce que, je vais commencer avec le côté, est-ce que tu étais sportive aussi ou zéro puis une barre? Non, tu vois, zéro puis une barre sportive au secondaire. Vraiment, c'est drôle ça, primaire, beaucoup plus. Puis au secondaire, ça se perd. Puis je regarde aller ma fille, puis je me rends compte que ça se perd énormément. Je ne sais pas si c'est le cas des petits gars, mais mon gars, non, tu vois. Mon gars, ça continue au secondaire. Il était dans le flag football, le badminton, tu sais, beaucoup de compétitions à gauche à droite. Moi, ma fille, tu sais, la gymnastique plus jeune, elle patinait beaucoup, la natation à fond, à fond. Puis là, plus rien. Je ne sais pas si c'est parce que le corps change. En tout cas, il faudrait savoir. Mais en tout cas, moi, ma fille, c'est dur de la refaire, de faire du sport. Et moi, c'était la même chose. Même chose aussi. As-tu l'impression que c'est parce qu'il y a une transition de ta fille qui s'en va vers les arts ou même pas? Comme juste dans une période où on est sur le neutre, puis on se laisse porter par le vent? Je ne le sais tellement pas. Mais je reviens avec cette hypothèse-là que notre corps, il change, les filles. Quand on est petite, on dirait qu'on bouge, puis voyons, ça n'a pas de différence. Puis là, quand on se met à bouger, puis que tu as juste des seins, un petit inconfort, tu ne te sens plus. On dirait que ça peut jouer, mais là, c'est des théories à Saint-Seine. Ça peut être ça ou autre chose. Je comprends très bien. Puis est-ce que tu, juste, Noémie, fait dire, peut-être ta couette encore une fois, la retasser l'autre bord. Là, c'est une tête baine. Voilà. Noémie, tu nous le diras. Puis est-ce que tu te souviens de ton bal? Comment ça s'est passé ton bal de finissant secondaire, qui est toujours un moment quand même important? Est-ce que toi, tu t'encontres, Chris, ou au contraire, c'est un beau souvenir? Bien oui, c'est un beau souvenir, mais beaucoup moins intéressant que les attentes que j'avais, mettons. Est-ce que l'imaginaire, tu sais, toutes les séries télé ou les films... La réalité, l'imaginaire, la réalité. Oui, oui. Je n'ai pas de souvenir. Tu sais, je sais qu'on est au Wilton, il me semble, à Québec, mais je n'ai pas de souvenir de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on avait mangé, qu'est-ce que... Puis l'après-balle, c'est un peu flou aussi. Je me souviens que j'ai dormi dans une tente, puis que j'ai eu une proposition d'un gars qui était un peu insistant, puis que c'était juste drôle parce que, tu sais, quand tu passes une année secondaire, avec quelqu'un à go au bal de finissant et il veut qu'il se passe quelque chose, c'est comme un peu weird. Mais sinon, il n'y a rien de marquant, pour vrai. Ça n'a pas été... Est-ce que c'est flou parce que ça fait longtemps ou c'est flou parce que tu t'étais fait aller un peu sur la la batte 50 et compagnie? Black label, Sam. Black label, là. Non, pour vrai, non, je n'étais pas de temps. Je me souviens que j'avais... Tu sais, moi, pas de drogue, là. Zéro, zéro drogue. Jamais? Non. Bien, maintenant, oui. Et moi, j'ai expérimenté ça, là. Tu sais, mon garçon était quand même assez vieux, là. C'est venu tard, moi, ça, un premier joint de pot ou quelque chose. OK, attends une minute. Mais ça, ça a deux, continue. OK, fait que là, à ce moment-là, il n'y a rien. À ce moment-là, mais tu sais, je me demande, mon Dieu, on avait-tu acheté une caisse de dose à trois ou une caisse de dose à quatre? Tu sais, c'était-tu une affaire plate de même, là? Fait que non, pas alcooliser du tout. C'est ça, s'endormir dans une tente, là, parce que, c'est ça, des autobus avaient été nolisés pour nous amener dans un terrain vague dans le coin de l'Oretteville, là. Mais c'est vraiment pas marquant, là, pour vrai. Puis, là, à ce moment-là, tu le sais que tu veux faire un bac en enseignement. C'est quand que ça se place, là, parce que là, avec le métier que tu fais aujourd'hui... C'est quand, là, la jeune fille qui quitte le secondaire vers le cégep, tu fais-tu un bac parce que tu veux de la sécurité, parce que tu as une pression parentale ou peu importe, ou bien non, parce que ça te tente vraiment? C'est quoi? Hé, tu touches à plein d'affaires. Oui, en fait, le cégep, moi, j'allais... J'ai choisi le cégep en fonction des meilleurs troupes de théâtre. Finalement, j'ai pas fait de théâtre au cégep Garneau, à Québec. J'ai fait de l'improuve. Mais je suis allée en lettres et littérature. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le théâtre, les textes. J'aime beaucoup lire, tout ça. Fait que là, j'allais là. C'est un deck général. Puis après, bien là, c'est l'impro qui en manque dans ma vie, là, fois mille. C'est le centre de ma vie, comprends-tu? Fait que je m'en vais à l'Université Laval parce qu'aussi, ça me permet de rester dans la ligue universitaire d'impro. C'est ce qui est la patente de ma vie. Puis aussi parce que ça me permet d'avoir des prêts et bourses. La vérité, c'est ça. J'ai des prêts et bourses. Puis quand je fais un bébé, je peux pas te dire que c'est complètement désintéressé le fait que je suis à max dans les prêts et à max dans les bourses, OK? Fait qu'il y a tout ça. Moi, c'est une stratégie, mais c'est beaucoup aussi pour calmer le jeu. OK, je m'enligne vers quelque chose, mais mon désir profond, c'est vraiment de faire l'impro toute ma vie, d'être payée pour ça et d'en faire. Mais je fais aussi des auditions de théâtre avant d'aller. Fait que je suis prise à Lionel Groux la même année que, mettons, Hélène Bourgeois-Leclerc, entre autres, Martin Laroche, Amélie Bernard. Puis finalement, je décide de pas y aller parce que je suis en amour avec celui qui va devenir le père de mon enfant. Donc là, j'ai pris une série de décisions. Juste pour situer les gens, donc ça, tu restes à Québec, mais Lionel Groux, c'est ici à Montréal. Non, c'est à Sainte-Thérèse, sur la Rive-Nord. À Sainte-Thérèse, imaginez. Sur la Rive-Nord de Montréal. Mais oui, il aurait fallu que, tu sais, je parte. C'est ça, voilà. Puis moi, mon chum, il est ici. Puis, tu vois, un peu, aujourd'hui, avec le recul, je fais, mais j'étais donc bien, tu sais, moi, j'avais l'impression que le monde, tu sais, là, je fais, avec mes mains, je fais un signe de hier, là, tu sais. J'avais l'impression que le monde, il était, je voyagerais jamais, là, tu sais, prendre un avion, tu sais. Comprends-tu, quand tu viens d'un milieu où tes parents, ils voyagent pas, ils ont pas, ils ont pas fait l'université, ils ont pas, tu sais, tu sais, tu l'envisages pas. Tu sais, des fois, j'explique à mon chum, tu sais, lui, là, tu sais, très jeune, il voyageait, il faisait du ski en famille, eux, tu sais, ils parlent plein de langues, ils sont, je veux dire, lui, il était élevé dans, hey, l'avenir t'appartient, Antoine Bézina, tu peux tout faire. Moi, non, tu sais, non, c'est pas ça, pour vrai, c'est la petite vie, puis personne est riche autour de moi, puis c'est normal de faire un bébé à 20 ans, puis, tu sais, de te caser avec quelqu'un. Puis, aujourd'hui, savoir tout ce que je sais, probablement que j'aurais agi différemment, j'en regrette rien, mais je suis contente, finalement, de pas savoir tout ce que je sais aujourd'hui, tu sais. Je comprends. Je comprends très bien. Oui, c'est sûr que les réalités, effectivement, de ça, on n'a pas le même point de départ, c'est ça la différence, tu sais, tu vas gérer ton marathon de vie comme tu veux, mais quand tu pars pas à la même place avec les mêmes souliers, puis c'est pas de l'asphalte, puis c'est de la boîte, ça se peut que, rendu à 20 ans, on soit pas à la même place, parce que moi, je courais dans la boîte, puis toi, t'étais sur l'asphalte, ou si tu faisais du ski en famille un samedi matin, en Suisse, hostie. Bien résumé, toute mon amertume en une longue phrase, merci Sam. Je suis là pour vulgariser les affaires. Mais tu sais, je fais pas pitié, je l'ai pas eu, mais c'est juste que, tu sais, c'est ça, on n'a pas toutes les mêmes clés, mais j'en ai eu d'autres, par exemple. Moi, chez nous, ça parlait de sexualité sans problème, tu sais, puis j'en parle à mon chum, ah, nous, c'était plus tabou, tu sais, il y a plein d'affaires où je me trouve bien, bien chanceuse sur certains aspects, là, tu sais. Bien, est-ce que tu finis ton bac en me disant, parfait, c'est terminé, je souhaite maintenant entrer dans une classe, où encore une fois, t'es comme, bon, bien ça, c'est fait, mais clairement, là, moi, ça sera pas là, là. Ça va être dans l'impro du théâtre, hostie. Puis rendu là, rendu à 20 quelques ans, là, tu sais comment ça se passe dans ta tête? Bien là, l'affaire, c'est que quand je fais ce bac-là en 4 ans, là, l'impro prend de plus en plus de place. Je fais pas juste l'impro, je fais beaucoup de théâtre corporatif, je fais encore les meurtres et mystères, des contrats d'animation. Moi, là, tu sais, je suis au bac en enseignement primaire pour scolaire, mais je suis idéal, là, tu sais, c'est fait, là, tu sais. Fait que là, je peux faire des publicités, tu sais, à Québec, il y a moins de tournages à ce moment-là, mais je suis gradure par rapport, il y a quelque chose qui se dessine. Fait que quand je sors, je vais me mettre à travailler encore dans le milieu du théâtre, de l'animation. Puis là, il va arriver la LNI, puis, tu sais, là, des contrats télé, puis des affaires. Fait que je vais faire de la suppléance, mais j'en ferai vraiment pas beaucoup. Je pense que je vais en faire six mois de temps, là, tu sais. D'ailleurs, ils me doivent de l'argent pour la régie des rentes, eux autres, hein. Ils ont plus leur petit pourcentage. Mais c'est ça. Essentiellement, c'est vraiment l'impro qui m'a amenée plein d'affaires. J'étais soulagée parce que, pour vrai, dès mes stages en enseignement primaire pour scolaire, je me suis rendu compte que j'aime pas l'odeur des écoles. Je trouve que les enfants, ça sent pas bon. Mes enfants, oui, mais pas les enfants des autres. C'était ma prochaine question. Je t'écoutais parler, puis je me disais, ce fameux six mois-là, justement, ça t'a-tu quand même donné une réponse? Mais là, tu l'as su juste en faisant de la suppléance. Tu t'es dit, ils sentent le cul. Non, mais, ouais. J'avais tout le temps les mains secs. J'avais tout le temps, tu sais, c'est niaiseux, hein. Dans mon corps, j'étais là, hein, je suis pas à la bonne place, tu sais, tu le ressentais, tu sais, mais c'est pas dit qu'un jour, j'y retournerai pas, mais dans des conditions, mes amis. Fait que ça, pour ça, il va falloir que le ministre de l'Éducation se grouille le cul. On profite pour saluer tous les professeurs qui nous écoutent, qui font, oh mon Dieu, je vous envoie tout mon respect. Je les admire, pour vrai, c'est extraordinaire. Pour vrai, gratitude, gratitude. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis, enfin, moi, non, je te ramène, je t'avais mis ça à deux tantôt, je te ramène ça à un. L'épisode, là, quand elle s'arrête dans ta vie, ça, là, le petit joint, la petite drogue, c'est quand ça se passe, ça, là, ça arrive sur le temps. Oui, oui, oui. Moi, je fréquentais, bon, je suis toujours fréquentée des gens d'impro, mais à un moment donné, tu sais, t'es t'amie avec du monde qui coachent des plus jeunes. Puis à un moment donné, les plus jeunes, je me souviens encore, le moment où les plus jeunes viennent chez nous parce qu'on a les DVD de l'Anse et Compte. Et je me souviens, le père de mon enfant, il fumait, puis je le jugeais tellement, je disais, voyons, tu peux pas faire ça, voyons, c'est des jeunes du cégep, tu peux pas fumer avec eux autres, voyons, tu sais. Et bref, ils viennent chez nous pour écouter les DVD de l'Anse et Compte, puis là, ils s'allument des affaires. Fait qu'à un moment donné, ça passe à côté de moi, et là, je me mets, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter l'Anse et Compte sous l'effet du cannabis. Alors, je suis devenue comme ça une fumeuse sociale. Fait que là, une couple de fois par année, là, ça arrive, mais sans jamais en acheter. Mais aujourd'hui, j'en achète, ça m'arrive souvent. J'en ai plusieurs. Oui, puis ce que j'aime, c'est que tu sais, qu'est-ce que tu crois que tu peux doser, tu sais, quelqu'un qui aime ça, bien, bien dans le piton, exalté, bien, il y va. Puis si tu veux quelque chose d'un peu moins, bon, tu sais, fait que tu trouves ton dosage, que je trouve vraiment plus brillant que tout ce que j'ai connu avant. Puis est-ce que, là, t'avais quel art, à ce moment-là, de ta première fois de cannabis, tu l'en sais compte? Bien, mon garçon est né, là, là, j'ai-tu 25, 24? Non, 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 je me souviens d'avoir écouté les Chickens Well. Les Chickens Well, il y a eu leur première émission, là. Ah, c'était tellement bon, là. Ah, c'était malade, mais on écoutait ça avec un peu de weed, oui. Cool. Puis ça, ça reste dans tes... As-tu des moments opportuns, des moments que tu le sais, mettons, un samedi soir, autour du feu, quand t'es seule ou toujours avec Antoine? As-tu des moments ou des personnes que tu dis, là, c'est sûr que je me prends un petit peu de choses, que je me fume un petit batte? Moi, je suis pas une fumeuse seule. Je suis une fumeuse sociale. Oui, comme tu dis. Ce qui fait que, oui, autour d'un feu, bien oui, tu sais, c'est extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui sort une guitare puis je peux chanter trop fort, bien oui. Non, non, mais tu sais, oui, oui, ça, c'est sûr. J'aime beaucoup aussi, tu sais, il fait beau, on va se baigner, on fume une affaire, on se baigne. Excuse-moi, j'ai accroché. On se baigne, tu sais, la fraîcheur. Ça, je vois des jeux d'habileté, là, quand il me semble que je me trouve meilleure, je suis plus focus. Fait que, tu vois, mais tout ça, c'est vraiment dans un esprit de fête, là. Tu sais, il faut pas que j'ai rien. Puis parle-moi pas d'affaires d'huile ou il faut que je cherche qu'est-ce que je prends, tu sais, puis contrôler. Puis j'aime cette idée-là de porter quelque chose à ma bouche, de fumer, là. Ça, tu sais, moi, tu sais, il y en a qui ont une affaire de métal, là, puis là, qui mettent un briquet là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Genre, ouais, j'ai pas le mot, là. Ouais. Mais en tout cas, ça, j'aime pas ça. Le contact du métal sur les lignes, c'est pas le fun. Non, non, ce que j'aime, c'est vraiment le... Oui, oui, l'effet cigarette. Ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça t'amène dans une zone que t'aimerais, des fois, être plus souvent agent? C'est-à-dire, comme tu sais, tu viens de dire le mot contrôlant. Des fois, t'es-tu trop contrôlante envers toi-même? T'as-tu le lâcher-prise difficile? De sorte que quand t'es dans cette zone-là, tu dis, crie, je peux-tu être dans cette zone-là? Est-ce que tu es capable d'y arriver seule? Oh, ouais. Ouais, oui, je suis capable. C'est la musique qui me permet ça. Moi, je suis une fan de musique beaucoup. J'ai beaucoup de vénile. Alors là, dans le vénile, il y a le rituel, puis c'est d'écouter aussi un album en entier. Fait que là, je pars en voyage, là. Souvent, un papier puis un crayon, je peux me mettre à écrire des affaires. Mais ça, pour moi, c'est le moment où je ne suis pas dans le contrôle. Fait que ça peut être l'équivalent d'un boss de drogue. Je comprends. Oui. Mais sinon, ma mère, elle dit, toi, t'es capable pour le bonheur. Je suis quand même très compartimentée. Quand je travaille, je travaille. Je peux rigoler. Si on ne rigole pas en travaillant, c'est de la merde. Mais j'ai besoin de l'espace aussi qu'il n'y a plus rien. Je ne suis plus dans la raison ou dans le calcul ou dans... Ah, il y a ça à faire demain. Tu sais, ça... Je me donne beaucoup, beaucoup de moments pour ça. C'est important. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Tu as très bien répondu. Puis c'est qu'est-ce que tu écris? Tu dis, j'écris, tu écris des affaires que tu mets à la récupération dix secondes après ou c'est de la poésie, c'est de l'impro? C'est qu'est-ce que tu écris? J'écris plein de séries télé. J'en ai plein. J'en ai plein de séries télé. Ah, j'ai tellement d'idées de séries télé, de personnages, de films, de... Moi, tu sais, c'est ça. L'impro me manque. J'ai fait beaucoup d'impro. Puis c'est ça l'impro. L'impro, tu amorces plein de situations. Puis là, il part. Puis bon, c'est dans l'éphémère. Puis ça reste là. Mais tu as un désir comblé, tu sais, de raconter des histoires quelque part. C'est rare, moi, que je finis l'impro. Je fais, hey, ça, ça aurait été bon. On pourrait essayer de le percer un peu plus. Je sais qu'il y en a qui font ça. Moi, pas en tout. Ça me satisfait. Exactement, quand je prends mon crayon pour mon papier puis que là, je décris mon personnage puis je vois la première scène puis je fais, hey, tout a un potentiel. C'est pas grave si je continue pas à la faire. Je le vois quand même puis je me suis fait mon petit film. Puis quand je t'ai dit qu'il y a de la musique en plus, tu sais, tu le sais, moi, j'écoute de la musique puis je me fais des vidéoclips. J'aime beaucoup faire du montage vidéo. Ah oui? Ah oui, j'attends ça. Ah, j'aime ça. Ça, quand je vais être à ma retraite, c'est ça que je vais faire tout le temps. Je vais faire, mais tu sais, je prends des, bon, là, c'est cliché, mais je prends des photos, des vidéos d'archives, je prends beaucoup de, j'archive beaucoup d'affaires. Puis là, mais quand j'écoute une toune, moi, je le vois, là, c'est quoi qui se passe. Je vois exactement ce que je filmerais. Je vois exactement, j'entends les rythmes, je vois les couleurs, je vois, je suis très... Caliste! C'est donc bien hot! On se fait des films, on se fait des films. Est-ce que tu oserais dire un jour que t'aimerais peut-être ça faire un film? Dans ta retraite, mettons, y aller pour un court ou long métrage, peu importe, est-ce que tu irais jusque-là? Ah oui, j'adorerais ça. J'adorerais ça, mais maintenant, tu sais, c'est tellement beaucoup d'appelés et peu d'élus, là, tu sais. Un moment donné, j'étais chez une coiffeuse puis elle disait, mais pourquoi tu fais pas des films? Tu sais, fais-en. Ouais? Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai. Pourquoi t'en fais pas? Fais-en un, là? T'as pas besoin de... Mais on dirait que c'est tellement gros, tu sais, c'est tellement... On dirait que je vois plutôt que, tu sais, de gravir chaque affaire à la fois puis tu fais, ah... Je me sens que je vois tout de suite le sommet puis je fais, ah non, non, tu sais, c'est trop ambitieux, tu sais, réfléchissons à une série web à la place, tu sais, c'est ça. Est-ce que c'est gros parce que tu connais les dessous ou c'est gros parce que t'as l'impression que t'as un manque d'information par rapport à ce domaine-là, Oui, mais j'ai tellement d'admiration pour... Tu sais, je suis vraiment une fan de cinéma, mais j'ai vraiment de l'admiration pour ceux qui font ça, là, tu sais. Fait que là, il y a le complexe aussi de faire un tabarnache. N'importe quoi. Hey, tu sais, je rêve même pas d'être Denis Villeneuve, là, tu sais, juste d'être celle qui a fait un beau court-métrage pour, tu sais, pour un festival. C'est déjà extraordinaire pour moi, là. Tu sais, j'ai vraiment... Puis, oui, c'est peut-être aussi savoir qu'est-ce que... J'avais déjà fait une demande à l'INIS pour l'envoyer. Oui, oui, oui. Ah, non, zéro réponse. Puis, tu sais, aujourd'hui, je regarde ça puis je fais, ben voyons, j'étais donc bien naïve, tu sais. Mais j'étais naïve, tu sais, c'est la fille qui connaît pas ça, là, qui envoie... Ah, oui, puis l'INIS, juste pour les gens qui nous écoutent, c'est comme l'école de cinéma, si on veut, qui font de films. L'Institut national de l'image et du son. Voilà. Donc, là, ils vont former des gens, oui, en réalisation, mais aussi des scénaristes, tu sais, donc derrière la caméra, tous les métiers derrière la caméra. Mais toi, quand tu fais des voyages, des vrais, là, des vrais de vrais, quand il n'y a pas de pandémie, tu prends l'avion, tu t'en vas... Tabarnak, tu dois flyer dans tous les sens du terme, comme dans ta tête, tu dois voir les paysages, tu t'entends de la musique, les odeurs, ça doit t'inspirer, Chris Foamil. Ah, Sam, j'aime tellement ça, voyager. Ça, j'ai découvert ça sur le tableau, oui, oui, ça m'inspire. Tu vois, mon chum, il est allé à Paris, il tournait là, la Paris. Oui, je pense que c'est ça, oui, oui. Il a tourné ça, tu sais, cet automne, en octobre. Fait qu'il y avait une chambre d'hôtel à Paris, j'ai fait, hey, moi, c'est ça, j'y vais. Fait que là, lui, il travaillait tous les jours, mais moi, j'étais seule à Paris. Ah, ah, tu sais, tu veux que ça soit ça, ma vie, puis des objectifs, à Paris, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire, mais partir dans les quartiers, aller voir, ah, oui, c'est là que Georges Brassens a été logé par une dénommée Jeanne, ma fille s'appelle Jeanne. Ah, oui, c'est un impasse, une affaire de guide niché que personne ne veut aller voir. Tu fais des parcours de même, j'adore ça, j'adore ça, oui, oui. Puis est-ce que par l'entremise de tes voyages, t'as fait combien de voyages dans ta vie? Tu dis que tu l'as fait sur le tard un petit peu, t'en as combien à peu près à ton actif environ? Ah, j'en ai beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup. Écoute, ça serait difficile, même, c'est gênant à dire, mais ça serait difficile de te tout... Ben non, c'est parfait. Non, mais juste, en fait, c'était juste, t'as déjà répondu à ma question, je comprends que t'en as fait beaucoup, ma sous-question est, est-ce que ça, ça a influencé tes parents de voir leur fille faire ça? Est-ce que tu disais tantôt, eux autres, t'sais, ils n'ont pas été élevés comme ça, c'est pas, t'sais, ils ne vous ont pas amenés voyager non plus, est-ce qu'en vieillissant, de voir leur fille faire ça, de, j'imagine, quand tu leur racontes tes voyages, à dos et allumés, est-ce qu'ils en font maintenant, séparément quand même, de façon séparée, mais... Ben, ben, je les ai emmenés en voyage, là, ça, c'est sûr, mais ils trippent, mais ils sont plus, c'est peut-être, ils ne trippent pas autant que moi, t'sais, c'est ça, là aussi, puis il y a l'âge aussi, chant des petites traînes, des fois, puis tout ça, mais on a quand même été en voyage quelques fois, mais, oui, c'est ça, mais c'est moins leur affaire, c'est ça que je me rends compte, ils vont écouter, ils sont bien respectueux, mais t'sais, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, ils sont bien, ils sont bien, mon père, il aime ça écouter le sport à la télé, t'sais, il aime son cocon, il est bien avec sa blonde, t'sais, puis ma mère aussi, t'sais, c'est chumé, t'sais, ils sont bien heureux, demain, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Est-ce que ton père, ça lui a fait, quelle réaction a eu ton père quand il a su que ta mère avait une nouvelle personne dans sa vie, puis c'était une femme, est-ce qu'il a resté sans mots, il était, il était dans, ou sans colissaire, c'était quoi, le... Ah, wow, bien, en fait, je pense que, je pense que mes parents, je soupçonne, à mots couverts, que mes parents ont quand même été des expérimenteux. Ah, ouais, sois à vos bêtises, ben ça en est. Oui, je pense que oui, exactement, si vous avez, certains si vous avez. Ah, ouais. Fait que je pense que mon père avait quand même des indices que ma mère était une femme quand même ouverte, ouverte, puis tu sais, comment on dit ça aussi, amoureuse de l'humain, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y avait des indices. Fait que là, on s'en est jamais parlé, ceci dit, avec mon père, puis ça serait un beau... Non! C'est pas sérieuse. Non! On s'en est jamais parlé, j'ai jamais... Puis, père, comment tu... Tu vois, je fais, hein, s'il était là, à soir, là, c'est sûr, là, que j'en jaserais avec lui, parce qu'il n'y a pas de tabou avec mon père, on peut vraiment jaser de plein de choses, mais c'est comme si, ils sont tellement... Tu sais, ils ont été des années sans se parler aussi, là, tu sais. Ah oui? Oui, mais quand mon garçon est né, donc, il y a 24 ans, là, ça s'est vraiment tranquillement... Je me souviens quand je suis arrivée de l'hôpital avec mon garçon, ma mère était à la maison, on était juste nous deux, et là, ça cogne à ma porte de mon appartement du Moilou. Je vais répondre, et c'est mon père qui a une caisse de 6, puis qui me dit, salut, je viens vous déranger, tu sais, je viens vous déranger, il sait que je suis arrivée de l'hôpital avec Tom, tout ça, puis là, je dis à mon père, attends, c'est parce que ma mère est là, ma mère est là. Elle a fait, oh, c'est pas grave. Et là, ce soir-là, deux jours après avoir accouché, donc autour du 24 avril, j'ai mon père, ma mère, dans mon petit appart de l'Imoilou, qui me parle devant mon bébé de moi quand j'étais jeune, puis de leur relation ensemble, je n'oublierai jamais ça. Mon Thomas a été vraiment le bébé de la réconciliation entre ces deux personnes-là. Fait que bref, lors de cet entretien-là, j'ai appris quand même que mes parents avaient été des petits-anens, des petits-anens. Ouais, ensemble. Chris, c'est beau ça. OK, fait que, mais tu sais, ça, c'est ton devoir, tu lui poseras la question. Je suis curieuse de savoir la réponse. Ben oui, parce que toi, c'est toute la... Ben, je te parle en tant que garçon, parce que toi, t'es un gars, mettons, que t'as une conjointe, puis que ta conjointe a fini avec une fille, il y a-tu quelque chose dans ta masculinité qui est comme brusquée ou qui est... Pas à tout. Je pense qu'il y en a qui te répondraient oui, mais non, du tout. Pas du tout. Non, c'est pas quelque chose qui viendrait me heurter loin de là, parce que, ben, c'est une autre génération. Puis une des raisons pour laquelle je te posais la question aussi, parce que je me remettais en contexte de, tu sais, fin 80, début 90, tu sais, je me disais, c'était moins jasé qu'aujourd'hui, là, tu sais. Mais non, pas à tout, moi, moi, l'importance de l'amour, là, tu sais. ben oui. T'aimes, 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 je suis pas moins homme ou plus homme parce que t'aimes une femme ou que tu pars avec Arnold Schwarzenegger, tu sais, je me sens pas plus faible pour autant, là, ça vient pas me heurter. Oui, mais il y a quand même une affaire qui est, qui est, voyons, elle partage son intimité avec une femme après elle va l'avoir partagée avec moi comme homme. Est-ce que c'est parce que j'étais pas à la hauteur de... Un petit pénis, c'est ça que tu veux dire, un petit pénis, un petit pénis qui pue. J'aurais jamais osé le dire. Non, mais tu sais, non, mais c'est parce que j'envisage. Mais je comprends, je comprends. Parce que je vais en parler à mon père, je vais lui poser la question, Sam, parce que je me dis, est-ce que je peux envisager qu'il me donne cette réponse-là, mais tu sais, dans son orgueil de mâle, mettons. Non, non, ça, mais non, je lui dirais, regarde, c'est correct que tu sortes avec une femme en hôtel qu'on baisse toi et toi. C'est ça que je lui dirais. C'est parfait. Est-ce que dans tes nombreux voyages, il y en a un, pas nécessairement à cause de la destination, que ça peut être un voyage à Waterloo, est-ce qu'il y a un voyage qui a été plus significatif pour toi que d'autres ou quand tout, tu es pas mal tous égaux? Je suis allée à Waterloo en passant. Bravo pour ça. Je te dirais que j'ai fait vraiment plein de voyages tout seul en duo avec mon chum. À San Francisco, on va voir un match de baseball et tu vois l'eau dans le stade, tu vois l'océan. C'est extraordinaire. On tripe et on est des foodies. C'est-à-dire qu'on arrête dans des restos et on l'échappe, on prend le petit verre de trop et on finit de chipper à l'hôtel. C'est tout ça. Mais je suis obligée de te dire qu'un de mes voyages les plus marquants, c'est un de mes premiers et c'est avec ma gang d'impros, une équipe que j'avais qui sont encore mes grands chumés aujourd'hui. Marie-Soleil Dion, par exemple, qu'on connaît, qui est une comédienne, est dans ce groupe-là et d'autres mondes aussi. On était partis 21 jours faire une tournée avec notre équipe d'impros. On avait participé à un tournoi en Belgique, on avait participé à un festival à Lyon. On prenait la route et on avait fini ça à Bandol. On avait fait de la plongée sous-marine, le cours et tout. On avait dormi sur un bateau. Le trip d'une vie. Parce que moi, je dirais que d'avoir un bébé jeune, je n'ai pas vécu vraiment de vie de jeune adulte. Je vois aller mon gars à 24 ans, je suis là, wow, vas-y à fond. Il n'y a rien d'interdit. Ben oui, un chalet un jour de semaine. Ah ouais! Non, mais parfait. Mais moi, ça, ce moment-là, puis ça, c'est passé en 2003. Ça fait que j'ai quand même... J'ai... Attends... J'ai 28 ans. C'est dégueulasse. J'ai 28 ans en 2003. Ça s'est passé à 28 ans, mon affaire. À 28 ans, j'ai eu un genre d'adolescence pendant 21 jours. J'ai frenché pendant ce voyage-là. T'as pas idée. j'avais fait ça de ma vie, frenché avec quelqu'un, puis le soir, frenché avec quelqu'un d'autre. Voyons, je suis tellement... Non, non, moi, je suis une fille engagée, tu comprends? Là, j'étais désengagée, insouciante. Tu mets cœur, tu mets cœur. Puis, en parlant de langue, c'est quoi transporter l'impro du Québec à Lyon, exemple? On fait exprès quasiment d'accentuer l'accent québécois ou on essaie de se mouler entre l'accent de là-bas puis ici? Comment ça se passe, les matchs? Parce que j'en ai fait de l'impro aussi, puis je peux pas m'empêcher de te poser la question. Ben oui, ben c'est... Écoute, t'es un peu en compromis, surtout quand tu joues avec l'autre. Quand on se retrouvait avec des moments où on faisait des concepts, juste notre petite gang, on y va à fond puis vraiment, les Européens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent vraiment l'authenticité du Québec. Ça fait que c'est très, très payant, mais en même temps, quand tu veux construire une histoire puis que l'autre te saisit pas puis que tes références sont tout le temps des mises en abîme, là, tu sais, c'est pas agréable ni pour l'autre, ni pour le show, ni pour toi. Ça fait que je dirais qu'un mélange des deux, mais ceci dit, moi, je m'appelle en Europe, mettons, avant de savoir quel type de personne est-tu fine, est-tu pas fine, eux autres, ils ont juste un nom droppé sur une feuille et c'est Tammy Verge. Pour eux autres, d'abord, c'est Verge et Tammy, c'est très américain, western, la patente. Alors, ils m'attendent, là, déjà, je te dirais, peu importe avec qui je suis dans l'équipe, je pourrais être avec Sophie Caron puis Réal Bossé, peu importe que je suis avec qui, ils attendent Tammy Verge, ils veulent savoir à quoi ça ressemble. Fait que moi, j'ai commis déjà une curiosité envers moi qui faisait que il fallait pas que je perde mon authenticité. Puis justement, ça, c'est une question, je t'avais-tu posé ou j'avais juste rêvé, Verge, pour les gens aussi qui se poseraient la question, c'est de quelle, c'est quoi les origines de Verge, exactement? Verge, c'est anglais. Ouais, voilà, anglais. C'est des gens qui ont immigré aux États-Unis et puis là, quand il y a eu la guerre, je sais jamais, c'était des loyalistes ou des royalistes? Tu connais pas ça, Donnan, c'est l'histoire américaine? Ouais. Je pense que c'est la guerre. Ouais, mais je suis mystifié, là. OK. Mais bref, il y a eu une scission entre la couronne britannique puis l'indépendance américaine, je sais pas trop. Eux autres, ils étaient loyalistes, donc ils sont montés à Carlton. Donc, il y a beaucoup de Verge à Carlton, puis moi, ma gang plus précise était à Saint-Sacrement à Québec. Puis moi, mon arrière-grand-père, pas mon grand-père, mais son père était trésorier de la ville de Québec avec, il y avait une bonne à la maison, ça a été très, très, ouais, c'est une famille quand même bien nantie. Puis est-ce que tu, je reviens à ton côté plus maman, est-ce que t'as vu, tantôt t'as dit Thomas, le fils de la réconciliation, est-ce que t'as vu un gros changement aussi individuel de ton père puis ta mère? Tu sais, le fameux classique, les parents qui deviennent grands-parents, qui virent fou complètement. Je pose souvent la question, je te la pose à toi aussi, est-ce que ça a été modéré ou comme d'habitude en général, gaz dans le fond puis les deux sont devenus complètement inacceptables? Ah, moi, mes parents, ce que je sais qu'ils les rejoignent énormément beaucoup, outre leur sexualité frivole, ce qui les a rejoint beaucoup, c'est ce projet-là d'avoir des enfants ensemble. Ils ont trippé, mon père est un joueur de tour, la meilleure cible au monde pour jouer des tours, c'est un enfant. Te dire le nombre de vidéos que j'ai où mon père, dans la nuit, va avec un morceau de chocolat pendant que l'enfant dort puis il va juste y passer le morceau de chocolat. Mon père, qui lance des coussins à mes enfants qui sont en très, très bas âge. Ah non, 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 expliquer la fête à mes enfants puis jouer avec puis ils ne sont pas capables de répondre puis voir mes enfants grandir puis être capables de faire la fête à leur grand-père puis c'est leur grand-père qui est confondu. Ma mère, c'est la même chose, tout est possible avec ma mère. On va bricoler, qu'est-ce que vous voulez faire? On fait ça, on détruit la patente. C'est complètement fucké, ma mère. Eux autres, ils sont allés à cœur joueur. Moi, je pense quelque part, outre pour les prébourses, je pense que j'ai aussi eu des enfants pour faire plaisir à mes parents. Je le sais que ça les remplissait de l'air. Ah, c'est vraiment détonnant. Ils aiment ça, les enfants, pour vrai, on aime beaucoup ça chez nous. Est-ce que tu l'es toi aussi? Moi, j'ai des amis de filles, de gars qui étaient quand même moi, je vois ce joueur au maximum avec mes enfants puis ils sont mais des fois, je leur parle puis c'est comme avec le temps, le lutin de Noël ou peu importe, les affaires de même sont comme hé là, tabarnac, les jeux. Ils sont comme joueurs mais moins qu'ils pensaient. Y'a-tu des choses que tu pensais que t'allais être que t'es moins et vice-versa avec tes enfants? Bien moi, je joue pas avec mes enfants. C'est pas le joueur dans ce sens-là. Les lutins, on va se faire... Non. Moi, je joue avec mes enfants à leur dépense, Sam. Tu comprends? Je comprends, la nouvelle. Ils vont les mettre dans le mat, ça va être compliqué, il faut que je leur lave la face, la débarbouillette, je vais la laisser beaucoup trop longtemps dans la face. Ça va être difficile dans le bain, bien, plutôt que, tu sais, là, je vais leur verser de l'eau sur la tête, bien, c'est comme ça que ça marche, tu sais, pour se nettoyer, il faut que tu... Tu sais, c'est tout le temps comme ça, je vais... C'est plus dans ce sens-là, jouer, tu sais, je me souviens que... Parce que mes parents avaient fait ça pour moi, tu sais, nous, nous, dans les centres commerciales, tu suis tes parents, puis à un moment donné, bien, là, la tension part à gauche, à droite, mais moi, mes parents, ils allaient se cacher, les emparer, tu sais, tu vois, un peu, c'est ce genre de jeu-là, nous, qu'on joue dans notre famille, tout le temps. Est-ce qu'il trouve pas ça bizarre, maintenant, à 24 ans, que tu lui verses de l'eau sur la tête, dans le bain, Thomas? Est-ce qu'il te le dit d'arrêter, maintenant? C'est moins pire que quand je lui demande de tirer son petit pénis. C'est moins pire. Ah, bien sûr, tu resterais très ouverte d'esprit, ça, c'est le point. Est-ce que tu te trouves différente en tant que gérer un petit garçon, puis gérer Jeanne? Est-ce qu'il y a des choses que t'es plus avenante de femme à femme que t'étais par rapport à ton petit bonhomme? Et ta varouette, je le sais pas. La vérité, c'est que je le sais pas. Il y a un gap de 12 ans entre les deux. Puis pour vrai, j'ai vraiment eu l'impression d'être cette amie-là avec Thomas puis d'être un peu un autre genre de amie avec Jeanne. Fait qu'on dirait que je vois pas de genre dans mes enfants. Je vois plus moi qui étais pas assez allumée, quand je m'occupais de Thomas et insouciante. Puis avec Jeanne, peut-être un peu trop allumée, peut-être un petit manque d'insouciance parfois, mais j'ouvrais bien plus de portes avec Jeanne que j'en ouvrais avec Tom parce que là, je veux que ma fille avouie aussi que le monde est possible. Quand j'élevais mon gars, non, non, le monde n'était pas... Tu sais, c'était ça. Tu comprends-tu? J'ai de la misère à avoir une différence par rapport à leur genre parce que j'en vois une trop grande par rapport à la femme que j'étais. Tu comprends. Puis tu la places où la ligne entre l'ami et la maman? Tu sais, sens-tu que t'étais très chumé-chumé avec tes enfants ou t'es comme, non, non, je suis ta mère, astille? Puis comme des fois, il y en a qui veulent volontairement créer une mini-barrière de je veux m'assurer qu'ils savent à qui parler de tel et tel truc. Puis il y en a qui sont comme, non, non, moi, je veux que mon enfant me parle absolument de tout. C'est où que tu es-tu par rapport à ça? On dirait que je ne suis pas un cube. Je suis très, très à l'écoute. C'est-à-dire que ça va se passer. Ma fille est plus secrète, mettons, que mon garçon. Mon garçon aussi, elle a ses secrets. Mais je dirais que Thomas est plus jaseux. On va jaser. Jeanne, moins incline à jaser. Et ce qui fait que je ne vais pas m'y prendre vraiment de la même façon avec elle. Il faut que je respecte ça. Tu comprends? Mais en même temps, à elle, ça va être d'y pitcher des livres et d'y dire « Hey, as-tu lu finalement ce livre-là sur la sexualité? Je pense que ça pourrait être popé. » Plutôt qu'avec mon gars, en parler haut et fort. Je ne les prends pas de la même manière. Je ne veux pas être une chumée. Mais avec Thomas, maintenant, un petit peu plus. Ça nous est arrivé de passer des soirées où tout le monde est couché et juste les deux et on parle de plein d'affaires. Là, je me dis « Mon Dieu, c'est l'ami présentement. J'allume un bat et on fume un bat ensemble. Là, je suis rendu une amie. Je ne suis plus une mère qui lui dit « Fais attention avec ta consommation, sois responsable. » J'étais un mauvais modèle présentement. Tu n'es pas trop nécessairement ou tu n'as pas trop été mère poule de ce que j'en comprends. Tu l'as été comme normal. Tu n'étais pas exagéré par rapport à ça. Ça vit ta vie. Pas en tout. Oui, oui, oui. Je pense que le fait que j'ai étudié en enseignement pré-scolaire, beaucoup de psychos. On amène ces enfants-là ultimement vers l'autonomie. L'autonomie, elle ne commence pas à 16 ans. L'autonomie, elle commence dès les débuts. Je veux qu'il lève sa tête tout seul. Il y a deux mois. Après ça, je veux qu'il attache ses souliers. Après ça, ça n'arrête jamais. C'est un désir d'aller vers l'autonomie. Pour ça, ça me demande à moi émotivement de prendre une distance. Ça, je le réussis. Des fois, ça peut paraître sans cœur. J'ai un match de football des alouettes avec la gang de radio. Ma fille vient. C'est un dimanche familial. Ma fille est là. Ma fille n'aime pas les mascottes. Elle avait peur de ça quand elle était petite. Je pense qu'elle doit avoir 3 ou 4 ans. Elle ne me souvient plus. Là, ma fille est un petit peu plus loin que moi. Je vois la mascotte arriver. Je dis à mes collègues, regardez ça. La mascotte s'en vient. Checkez bien ma fille. Elle n'aimera pas ça. Comme de fait, la mascotte s'approche de la petite fille. Ma fille se recroqueville au sol. Elle se met à pleurer. Tout le monde fait «Va la chercher. Va la chercher. » Je fais «Non. Elle ne me demande pas d'aide. Je ne vais pas la chercher. » Elle solutionne elle-même. Pour eux, encore aujourd'hui, c'est inacceptable. Ça a été content. Mais moi, je n'ai pas d'abord à devancer la problématique avant qu'elle arrive. Non. C'est à elle à la devancer. Si elle n'avait pas des yeux tout autour de la tête, elle va y développer. Deuxièmement, si elle ne m'appelle pas, maman, si elle ne vient pas vers moi, pourquoi je devance son besoin? Parce que je suis plus importante que je pense que je suis. Elle n'était pas si importante que ça. Elle l'a solutionnée elle-même. Son problème, elle s'est recroquevillée. Elle s'est mis à pleurer. Elle a mis en place des mécanismes et je n'étais pas une ressource. En tout cas, j'exagère peut-être avec cette histoire-là, mais pour moi, c'est ma philosophie. Non, mais je comprends très bien que je suis dans ton équipe là-dessus parce que moi, en tant qu'humoriste dans des festivals, j'en ai fait. Des situations comme ça, j'en ai déjà vu. Ce que tu racontes, j'en ai déjà vu puis tu vois au loin et tu dors clairement ça, c'est la mère de la petite fille qui est là puis tu attends puis à un moment donné, la petite fille, elle est comme bon, maman n'est pas là puis là, tu vois que la mascotte, elle s'était comme penchée à la hauteur de l'enfant puis là, il n'y avait quand des petits bonbons, tu sais, puis genre 5 minutes après, la petite fille, elle donnait des taps, elle donnait des high-five dans la main de la mascotte, tu sais. Mais effectivement, de prendre pour acquis que ta fille a eu peur une fois, elle va toujours avoir peur des mascottes puis d'arriver en la ramassant vite par les épaules, on dirait au contraire, on dirait que ça fait amplifier, on dirait que tu dis à ta fille, tu as raison d'avoir peur de la mascotte. Exactement, je ne sais pas, mais tu sais, il y a plein de bonnes réponses à ça puis chacun agit comme il veut. Ben oui, ben oui, mais ceci dit, je suis d'accord, mais en tout cas, moi, on pourrait lever des enfants ensemble, Sam, pauvre, en Aurélane. En même temps, ça prend un contrepoids, semble-t-il justement, deux parents qui agissent pas nécessairement pareil pour pouvoir donner le meilleur, mais je suis tellement d'accord avec toi puis des fois, je trouve que comme parent, je te parle de tout ça parce que je sais que toi, tu désires énormément avoir des enfants. Ben oui, ben oui. Ça, tu m'avais confié ça que tu n'en auras pas, tu en es sûr et certain. Ben, la vie m'a trop souvent montré qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. OK. Mais parce que moi, dans mon show, à chaque fois en entrevue ou dans le numéro que j'ai dans mon show, je dis toujours, je dis toujours que moi, je ne veux pas, on a encore du temps pour y penser et pour l'instant, ça fait deux ans que je ne veux pas d'enfant. Mais les gens oublient toujours le bout où je dis, on a encore du temps pour y penser. Les gens font juste se taler à « Ah, il ne veut pas d'enfant! » Ben non, c'est ça. Puis c'est vrai, en ce moment, là, maintenant, non, callissamment pas, je n'en veux pas d'enfant. Non. Pour toi. Voilà. J'adore ta réponse, tu vois, c'est ça. C'est ça. Il y a des fous qui ne changent pas de l'idée puis on verra. Mais bref, je te dis tout ça. Attends, j'ai perdu mon idée que, oui, je trouve que des fois, les parents mettent leurs besoins à eux au devant, leur envie de se sentir utile au devant. Puis alors que ce n'est pas le besoin de l'enfant, c'est ton besoin à toi, c'est toi, les intentions que tu prêtes, c'est des intentions que toi, tu penses, pas nécessairement à l'enfant. En tout cas. Je pense qu'il est dur en tant que parent puis on refermera la parenthèse après ça. Je pense qu'il est dur même si je ne suis pas un parent de ce que j'en comprends parce que, tu sais, moi, tous mes amis de secondaire ont des enfants, ça fait mille ans, Chris, mon frère, ma soeur. Mais je pense que, tu sais, pour moi, c'est facile parce que je suis là de façon sporadique, tu sais. Mais je pense qu'il est dur, c'est la constance, tu sais. Oui. J'en parlais avec mon frère aussi. Il est comme, tu sais, on sait tous ça, on sait toutes la logique. Mais tu sais, quand tu es 24-7, surtout en pandémie, tu sais, à un moment donné, ça se peut que tu en laisses aller des affaires parce que tabarnac, tu sais, tu veux acheter la paix puis, tu sais, puis je suis comme, ben, je peux te comprendre, tu sais, mais moi, c'est ça la différence, tu sais, parce que quand tu es là, un, deux choses, tu es plus frais et dispo, mentalement, tu es très ferme puis en plus, mes nièces, elles m'aiment mais en même temps, c'est plus facile de faire régner l'autorité de quelqu'un que tu vois moins souvent, tu sais. Oui, oui, oui. Mais tu sais, les parents, c'est comme, bref, tu sais exactement ce que c'est, c'est à un autre niveau, dans le quotidien, de toujours garder, mettons, l'exemple que tu viens de dire, c'est quotidiennement, toujours d'être ferme, avoir la ligne, il y en a qui l'ont, mais je pense que c'est ça aussi qui use le mental beaucoup, toujours avec ses enfants. Tellement. Je pense que ça doit être off en hostie. Oui, oh oui, c'est ça, oui. Puis, est-ce que tu, ferme-toi la parenthèse, est-ce que tu, tantôt tu disais, bon, retraite, tout ça, ça se peut que tu fasses un documentaire, infime, peu importe, name it, est-ce que des fois, tu te dis, non seulement je ferais ça puis je le ferais même en dehors de Montréal, en dehors du Québec, est-ce que tu voudrais un jour t'en aller ailleurs, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, est-ce que des fois, tu te vois comme, on ferme la marche de ma carrière québécoise puis je décolle, je retourne à Chicoutimi Nord, est-ce que tu penses à ça des fois? Ah oui, ah oui, décolle-y-mai, ah oui, souvent, 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 et je te dirais que je me suis acheté une roulotte. Hélicoptère! Oui, c'est ça! Non, une petite roulotte, une petite affaire, là, de 12 pieds, OK, que je vais recevoir en janvier 2024. Alors, je l'ai commandée il y a quasiment 10 mois puis je vais la recevoir seulement en janvier 2024. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle pénurie de tout, mais bref, mais ça, c'est un projet, là, tu sais, j'aimerais ça partir en road trip, je ne sais pas où, tu sais, mais c'est sûr que ça, ça me parle pour être encore là, peut-être écrire, peut-être, je ne sais pas, ou juste vivre au jour le jour, retrouver une forme d'insouciance, tu sais. Oui, bien, oui. Est-ce que tu, Noémie nous redit encore une fois, c'est-tu ta couette ou juste le petit fil, OK, ou par, non, l'autre bord. L'autre bord, OK. C'est pas pire, c'est peut-être juste le fil quand tu bouges, ça doit être juste bien. J'ai dit, arrête de bouger, calice. Le balai dans le cul, c'est détaché, je suis trop lubrifiée. Ça va pas bien. Est-ce que c'est le genre de projet que, évidemment, tu as déjà parlé avec Antoine, est-ce que tu es vrai ou tu es comme, c'est pas grave, si tu poursuis ta carrière jusqu'à 70 et 10, moi, je vais décalimer, comme tu dirais si bien, un an ou deux, est-ce que c'est quoi la dynamique par rapport à ce dossier-là dans votre couple? Bien, moi, j'aime ça tantôt quand tu disais, regarde, je te dis que présentement, c'est ça mon état, puis on verra. Moi, vraiment, on verra, parce qu'Antoine, et puis tu en parleras, Antoine, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il dise, qu'il parle de sa retraite, tu sais. Alors que, je vais le prendre en un petit suite parce que je vais le recevoir. Pour vrai, Antoine ne parle pas toujours du désir de terminer, on dirait qu'il a tout le temps l'impression qu'il est dans ce métier-là comme du temps emprunté, puis il a énormément, beaucoup de passion, Antoine, autre que le métier qu'il exerce. Je pense qu'il voudrait avoir du temps à 100 % pour ces autres passions-là. L'affaire, c'est qu'il travaille tout le temps, ça ne diminue pas, au contraire, il a tout le temps un contrat de plus qui arrive, il a terminé, la radio, il a fait deux ans à la radio le matin, il fait « ah non, c'est assez ». Mais là, il arrive un souper presque parfait qui est aussi une quotidienne. tu fais tabarouette, on ne peut pas dire des grandes phrases de même de « je vais prendre ma retraite » si on dit oui à tous ces contrôles-là. C'est correct au jour le jour, mais une chose est sûre, puis ça, on l'a toujours dit, moi, je ne veux pas m'empêcher de vivre des choses même si lui, il n'est pas rendu là. Parce que je pense qu'on s'aime assez, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais on s'aime assez pour avoir envie l'un de l'autre, puis ce n'est pas grave si envie l'un de l'autre, même si ce n'est pas au quotidien. Tu as assez envie l'un de l'autre pour faire « eh bien là, regarde, tant Troulotte, elle va être rendue à Cozumel, bien là, tu prendras un avion pour venir, tu sais, ou trois jours à Cozumel pour qu'on puisse se voir ou j'en reviendrai me ravitailler. Tu sais, on va trouver des moyens. Mais moi, je ne veux pas m'empêcher de faire un projet parce que lui, il n'a pas le même rythme. Parce que toi, juste pour être certain que je suis encore bon, toi, tu es 45, tu as 24, Jeanne a 12, on s'entend là-dessus. Oui. Je suis prêt pour l'examen final. Bravo. Avez-vous une bonne différence d'âge avec Antoine et toi? Deux ans. Ah, deux ans. OK, parfait. OK, fait que lui a 47. Exactement. J'ai présumé que c'est lui qui avait deux ans. Je me suis fie à son front, je me suis dit que c'est... Tu sais qu'il y a un front depuis qu'il a 25 ans. Moi, quand je l'ai connue, j'ai des photos de lui avec plein de cheveux et la grosse affaire. Mais il a perdu ça très, très rapidement. Lui, il est sorti de l'école de théâtre et il faisait déjà des auditions pour jouer des pères de famille. Son premier... Tu sais, à 25 ans, tu joues un père dans une pub de McDo, le père d'un enfant de 8 ans, tu sais, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. C'est-tu quelque chose qui t'a déjà... Bien, clairement pas parce que ça fait milan que vous êtes ensemble, mais il y a des gens... Ça va sonner superficiel, mais je pense qu'il ne faut pas se juger. Mais il y a déjà des fois que j'ai déjà entendu ça. Moi, si ma blonde, t'as l'affaire, aussi mon chum, il prend 50 livres. Moi, c'est sûr que ça ne passe pas. Des affaires comme ça, est-ce que ça, des fois, ça t'a déjà effleuré l'esprit de... Il perd ses cheveux, on prend tout du poids en vieillissant. Mais est-ce que tu dis des fois, « Ouais, mais quand même, il ne faudrait pas que tu prennes 50 livres parce que c'est très superficiel, mais Christ, j'ai déjà entendu ça. Fait que je t'en pose la question. » Ça fait quand même assez longtemps qu'on est ensemble pour que, je veux dire, moi, Antoine, quand je le regarde, je vois un mélange du gars du passé, du présent puis du futur. Je vois le père de ma fille, je vois le fils à Paul puis à Huguette, je vois le frère de Mathieu. Il y a vraiment plein de choses qui ne sont vraiment pas son enveloppe physique, de un. moi, j'aime beaucoup, je le trouve vraiment beau. J'aime, j'aime ses yeux, j'aime ses lèvres, j'aime sa dentition, j'aime sa carrure d'épaule, j'aime ses fesses. Antoine, quand je l'ai connu, puis même encore aujourd'hui, c'est le gars, je défis n'importe qui de faire un concours de propulsion avec lui. Il volait, Antoine, il saute dans les airs puis il n'a pas besoin de prendre un élan, ce n'est pas un saut en longueur, c'est un saut sur place. Bref, en tout cas, moi, c'est encore ce gars-là que je vois. Ceci dit, j'ai déjà dit à mon chum que s'il tombait invalide, je pense que je ne serais pas la bonne personne. Je vais l'aimer, toujours, je pense que je vais être présente à ma manière, mais je ne suis pas une personne, et là, c'est vraiment altruiste. Je n'ai pas le don de soi comme l'ont, par exemple, les gens qui travaillent en médecine, comme l'ont les enseignants dans les écoles. Finalement, je ne fais pas ce métier-là. Je suis vraiment plus égocentrique que tous ces gens-là. Et ça, je lui ai dit, si tu tombes malade, man, ça va être pas mal, je risque de refaire ma vie. C'est ça. Intéressant. Puis s'il tombe, mettons qu'il y a juste beaucoup mal dans le dos, ça va durer trois semaines, puis il n'est pas capable de se torcher. Comment ça se passe? Oh my God! Oh wow! C'est sûr que je le torche. Oui? Avec plaisir. Écoute, on va rire, assurément. C'est sûr qu'on va rire. Je vais le faire au début à reculons, puis après ça, je vais poigner ma technique puis mon truc. Ça va bien aller. Mais c'est sûr, je le fais pour trois semaines, par contre. Si ça dure plus que ça, Antoine, il ne se plaint jamais, il n'est jamais malade. Il n'a pas mal nulle part. Je pense vraiment le gars pour moi parce que dès qu'il est, ça lui est déjà arrivé, une petite affaire, je ne réponds pas présente, débrouille-toi avec tes problèmes. Je te le dis, je suis vraiment une sans-coeur, même avec mes enfants, ils sont malades. Oh mon Dieu! Je n'ai vraiment pas ça en moi. Mais le torché, par exemple, pour l'anecdote, je serais contente. Tu pourras au moins acheter un bidet, enlever le plus gros, puis après ça, il te resterait juste que tu prends la hausse dans le garage. Oh mon Dieu! Là, tu me fais envisager quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Ça me fait plaisir. Je vais lui poser la même question à lui quand je vais le voir. torcherais-tu ta vie pour trois semaines? Aïe, aïe, aïe! Tu parlais de... Ça achève. Je ne sais pas si il faut que tu t'enle vive ta vie. Non, 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 ça va. On m'avait averti que ce serait vraiment très long. C'est une heure et demie, mais ça a l'air de trois heures. Tu vas voir? C'est ça. Non, mais je m'étais pris une note tantôt. V'il y a 1000 ans, il y a une heure, on t'a dit à peu près que tu venais d'un milieu pas comme modeste, mettons. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça fait des années que tes affaires vont bien et tu restes avec quelqu'un aussi qui travaille beaucoup financièrement, clairement, ça doit bien aller. Est-ce que tu t'es senti rodovable envers tes parents? Est-ce que tu as eu de la misère à gérer ça? Ou au contraire, compte tenu que tu viens d'un milieu modeste, ton argent, tu l'as toujours géré à un sur un crise de temps? Oui, c'est ça l'affaire. C'est que, oui, quand tu es d'un milieu modeste puis tu as toujours compté comme il faut tes affaires, ton budget, tes affaires, on dirait que, bien, en tout cas, dans mon cas, il y a toujours ce réflexe-là en toi. Moi, j'ai tout le temps peur que j'ai de la difficulté à dire non à des contrats parce que je me dis, ah non, si je dis non, il n'y aura peut-être plus rien après. Il y aura plus... Alors que... Puis là, mon chum qui est derrière fait, hey, ça va bien aller. Tout va être correct. Tu sais, Tami, tu le sais, on est allé dans une cacaillerie hier puis on a trouvé le service un peu ordinaire. Imagine, toi, tu vas aller travailler là puis tu vas être encore meilleur que le commis qui était... Tu sais, tu ne seras jamais mal pris. Mon père... On est débrouillard, Tami, on fait partie, tu sais, d'une strade de la société qui a cette chance-là d'être scolarisée, d'avoir pu compéter un bac. À un moment donné, ça demande de la débrouillardise, l'organisation du travail, tu sais. Fait que ça, j'ai ça, je vais finir, mais ça ne me rentre pas dans la tête. J'ai tout le temps peur. Tu sais, mes parents ont toujours manqué de sous, ont toujours... J'ai tout le temps peur que je manque de sous puis de... Fait que mes décisions, puis ça, c'est vraiment quelque chose dont j'aimerais me défaire puis que je souhaite que mes enfants n'aient pas... Mes décisions sont souvent prises en fonction de l'aspect monétaire. Oui. Tu sais, il faut que j'accepte ça parce que ça, ça va m'assurer une tranquillité d'esprit par rapport à... Fait que c'est ça, ma réponse. Très belle réponse. C'est moi, mais c'est plate, par exemple, parce que je suis sous le joug de... Oui. Je ne suis pas libre, tu comprends? Parce que mon chum, il est libre puis j'adore les gens qui sont libres. Mais ce qui est beau, c'est que tu en es consciente puis ton chum est là pour te le rappeler. Fait que ça, c'est... À un moment donné, tu vas finir par comprendre, astille. Est-ce que... Non, mais avoir su que t'étais épaisse de même, astille, j'aurais pris quelqu'un d'autre quand on est... Ah, que t'es con! Ah, t'es tellement con! Est-ce que tes enfants, à l'inverse, est-ce que des fois, tu revoyais ton enfance versus celle de tes enfants qui ont clairement une enfance peut-être plus aisée dans le sens que leurs parents, toi et Antoine, un peu plus à l'aise financièrement que tes parents l'étaient? Est-ce que ça devait te mettre deux fois plus en crise des fois quand on est jeune, on lâche un commentaire ou on a une attitude comme de quoi? On en voudrait encore plus. Est-ce que des fois, ça te confrontait à... C'est-tu comment j'ai été élevé, moi, calice? Est-ce que... Ou non, t'as toujours réussi à les rendre très conscients, entre guillemets, de la chance qu'il y avait d'être dans une famille comme la vôtre? Oui, oui. Thomas l'a commencé ras. Ça, j'y rappelle tout le temps. Thomas, tu l'as pas eu facile. Moi, j'étais sur le programme au lot, tu sais, au début, tu sais, dans le bac, quand je te dis... C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, c'était... J'étais vraiment... Moi, j'étais suivie par le CLSC de Limoilou qui venait à mon appartement pour s'assurer que j'étais une mère fonctionnelle parce qu'avoir un enfant à 20 qu'est dans un petit appart de Limoilou, puis tu sais, le chum est comédien, il fait même pas 17 000 par année, tu sais, le père de ton... Tu sais, c'était... On était observés, tu sais, mais maintenant... Mais à chaque fois, j'ai dit tout le temps, tu sais, c'est de la chance, tu te souviens. Avec Jeanne, j'ai plus de misère parce que Jeanne est vraiment née à une époque où ça commençait à bien aller pour moi, puis Antoine, ça allait très bien, puis tu sais, la famille Antoine, tu sais, ils ont toujours... Je veux dire, son père est juge, fait qu'ils ont toujours eu quand même une bonne base, fait que c'est difficile pour moi d'expliquer à Jeanne qu'elle a beaucoup de chance, tu sais. Puis heureusement, elle ne demande pas beaucoup, c'est pas une petite fille qui a des goûts de luxe puis qui est très, très, très... Elle ne veut pas beaucoup de choses, elle n'est pas dans la possession d'objets ou tu sais ça, la possession de... Elle n'aime pas quand les vêtements ont l'air neufs, fait qu'elle aime mieux aller au Renaissance. Ça, c'est ses traits de personnalité, tant mieux, mais quand même, je ne pense pas qu'elle réalise. Elle a fait beaucoup de voyages. Je suis là de même. Toi, tu as fait un voyage à six mois, Jeanne. Moi, mon premier voyage, je l'ai fait à 23 ans. Réalises-tu? Oui, oui. Mais c'est dur. Je pense que c'est abstrait pour des fois de comprendre quand c'est ce que tu connais. Je comprends. Oui, oui. Tami, je ne te remercierai jamais assez pour tout ça. Oui, Sam. Très joli. Je savais pertinemment que je l'ai dans cette tête-là en ce moment de t'aimer encore plus que je t'aimais. Je suis content d'avoir pris la peine de te parler. Oui, mais c'est troublant tout ça parce que j'ai vraiment rien de parler de moi. C'est drôle parce qu'avant qu'on enregistre, tu m'avais averti, tu vas avoir l'impression que tu parles juste de toi, que c'est bien correct. Mais tu sais, je me sens, je suis content que les gens qui nous écoutent, merci d'être restés jusqu'au bout, mais tu sais, je suis désolé pour tous les... À un moment donné, en tout cas, on se comprend, c'est particulier. C'était parfait. Merci de ta générosité. J'ai un vrai petit bonbon, ça. Merci de ta curiosité envers ma personne. Je te laisse te préparer mentalement à ce qu'Antoine se bloque le dos puis ça dure trois semaines. Oublie, c'est l'image qu'il faut porter. C'est bien beau, ton enfance, mais toi qui torches le cul d'Antoine, je pense que ça... Je change de marque de papier de toilette dès aujourd'hui, en prévision de... Va commander un bidet sur Amazon à la place. C'est vrai que... Merci infiniment. Je t'aime. Puis on s'en voit en vrai au minimum dix ans de ce que j'ai compris. Oui, oui. Non, sérieusement, tu vas voir. Je te ghost. Tu me trouves trop. Merci. Attention à toi. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501